... Nous allons nous consacrer aux perspectives économiques de l'audiovisuel, avec, pour commencer, une première table sur la question du financement de la création audiovisuelle. Nouveaux enjeux, nouveaux équilibres, nouvelles évolutions. Alors, vous voyez, j'ai beaucoup utilisé le nouveau. Pourquoi nouveau ? Parce que depuis mars 2005, le paysage audiovisuel français a vu l'arrivée de la TNT, qui s'est traduite par une multiplication du nombre de chaînes, mais aussi, et surtout, je voudrais dire aussi, une multiplication du nombre de programmes, puisque la création est à l'honneur sur cette table. Révolution technologique qui a fait que, trois ans après son lancement, deux tiers des foyers français qui étaient équipés d'au moins un téléviseur accédaient en moyenne à 15 chaînes, contre simplement six chaînes, trois ans auparavant, c'est-à-dire en 2005. La TNT, en 2013, c'est 28 chaînes, dont 10 chaînes payantes, ce qui est non négligeable, effectivement. La révolution technologique, c'est aussi l'arrivée de la DSL, qui offre un ticket d'entrée à de nouveaux acteurs, qui ne sont pas des petits acteurs, qui sont des fournisseurs d'accès à Internet, qui sont des télécoms, et dont le secteur de l'audiovisuel, et leur arrivée dans le secteur de l'audiovisuel, permet une multiplication, une fois encore, du nombre de chaînes payantes, gratuites, une multiplication de contenus, mais aussi une multiplication de services. Et c'est aussi ça, la nouvelle télévision aujourd'hui, la possibilité d'acciter à des contenus, mais aussi à des services. Alors, si la télévision demeure le mode de distraction préféré des Français depuis déjà assez longtemps, il convient aussi de constater que le téléspectateur a lui aussi changé. Dénommé par les uns et par les autres, audience, public, contact, abonné, selon les modèles et les modèles économiques, donc on aura l'occasion d'en parler lors de la seconde table ronde. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le nouveau consommateur, et nouveau lui aussi, c'est un Attawad, donc un Anywhere, Anytime, Any Device. Ça veut dire qu'il souhaite consommer la télévision autrement. Il souhaite pouvoir consommer des contenus partout, et notamment, on voit qu'il est friand de contenus délidiarisés, donc Catch-up TV, VOD, SVOD, mais aussi sur tous les supports, tablettes, écrans mobiles. Alors, l'ensemble de ces transformations, qui sont technologiques, économiques et sociales, obligent de fait à repenser le cadre d'analyse, le périmètre d'action des acteurs, c'est-à-dire les éditeurs, les producteurs, les scénaristes, et bien entendu, les pouvoirs publics, pour participer à la réflexion sur le repositionnement de tous ces acteurs, et aussi pour assurer et réfléchir, ou comment allons-nous financer aujourd'hui ? Parce que le numérique, ce n'est pas demain, c'était déjà il y a quelques années derrière, donc le numérique, il est encore devant, et évidemment, je me tourne vers Bruno Patineau, qui est certainement des éléments importants à nous dire, mais effectivement, comment penser la création et comment penser le financement des programmes ? Alors, encore un tout petit point, 2008-2009, il y a eu une première adaptation, il ne faut pas nous dire non plus qu'on est attendus aujourd'hui pour penser l'adaptation, non, il y a eu une adaptation en 2008 et 2009, de la réglementation, qui visait en fait à recentrer un peu les différentes actions, notamment sur les œuvres patrimoniales, et on y reviendra, mais aussi sur le renforcement, je ne sais pas si je peux utiliser le mot renforcement, je me permets en tout cas, des relations interprofessionnelles, que tout le monde juge, parce que je vous ai tous eus, les huit aujourd'hui, puis les huit après, donc tout le monde juge très positif, et donc il y a beaucoup de choses à faire ensemble, clairement, maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut déplacer le cadre ? Quels sont les moyens pour mettre en œuvre ? Alors, quelques questions, et ensuite, je laisserai la parole aux intervenants, un peu pour cadrer les débats et tenter de réfléchir ensemble, donc comment optimiser le système de contribution à la production audiovisuelle ? Un petit slide qui, juste pour mettre en évidence le financement, donc, des œuvres audiovisuelles en 2012, pour voir aussi la part des genres, parce que je pense que la question sera certainement posée, d'où est-ce qu'il y a besoin de réfléchir à une diversification des contenus, et pourquoi pas à une segmentation, ou une splittée en anglais, je ne sais plus comment on le dit en français, entre fiction, documentation et animation, on voit la place et l'importance des diffuseurs, effectivement. Donc, peut-être le document d'après. Merci beaucoup. Un élément qui me semblait extrêmement important, sur lequel, moi, j'aimerais aussi vous entendre, sur l'évolution des ventes de programmes audiovisuels à l'étranger. Assez intéressant, sans rentrer, effectivement, dans les détails, mais pour montrer qu'en fait, le rapport entre 2011 et 2002 n'a pas tant que ça évolué. Alors, il a évolué un petit peu à la marge, a évolué selon les genres, mais néanmoins, on peut noter que cette évolution n'est pas si importante que ça, et de facto, se poser la question de est-ce qu'on peut considérer, est-ce que c'est véritablement une recette suffisante, et est-ce qu'on ne peut pas penser à l'augmenter ? Et comment faire ? Alors, contribution, quelles obligations toujours pour les chaînes ? Là, cette fois-ci, on regarde la contribution des chaînes à la production audiovisuelle. On voit que les acteurs, alors, puissance, et évidemment, le service public, sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais aussi les groupes comme TF1, M6, Canal+, et que Canal+, aussi, est présent dans la production audiovisuelle, et que les groupes, qui sont dits les groupes privés de télévision commerciale ou télévision payante, participent aussi à cette production audiovisuelle. Un élément assez important pour les obligations de ces chaînes, est-ce que l'évolution du montant cumulé de l'obligation a beaucoup évolué, là encore, sur cinq ans, assez marginalement ? Alors, une petite chute, alors, petite, c'est évidemment, de 2008 à 2009, qui s'explique par la crise économique, et puis aussi par l'évolution du mode de calcul qui va vers le patrimoine, et puis une remontée pour deux raisons. D'une part, sensiblement, une amélioration du contexte économique, et puis aussi une hausse de la contribution du service public pour ce montant. Enfin, dernier élément, quel est le rôle du service public ? Et c'est important, il me semble dire, de bien le positionner sur l'investissement à la création. On voit que, clairement, le service public est présent dans les trois genres. Il y en a d'autres. On a privilégié ceux qui nous semblaient les plus importants, en tout cas, en volume. La fiction, où France Télévisions est quasiment à hauteur de 50 %, alors, avec Arte, qu'il ne faut pas oublier, mais aussi présent dans l'animation et le documentaire. Donc, sa présence dans l'investissement à la création est très forte, puisqu'il est quasiment dans ces trois éléments à près de 50 %, donc, c'est-à-dire assurant la moitié de cet investissement-là. Voilà. Donc, pour... Ça est réglé, exactement. Donc, pour cette table, autour de cette table, donc, huit acteurs, une table, effectivement, de producteurs, d'éditeurs de chaînes. Moi, je vais essayer. Alors, j'ai joué le maître des cérémonies, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais tenter de garder la main, ce qui ne va pas être évident. J'aimerais, moi, vous entendre au moins tous deux fois. Donc, ne pas partir, voilà, dans du 10 minutes. On aurait évidemment tous grand plaisir à vous écouter longuement, surtout sur des sujets comme ceci. Mais ça va être compliqué. J'aimerais que la parole puisse tourner, qu'on puisse, justement, échanger, que vous puissiez échanger, et puis aussi qu'on ait la possibilité de donner, bien entendu, la parole à la salle, qu'il est, eux aussi, tout le monde est venu, et donc, c'est important qu'ils soient présents dans cet échange. Alors, je dirais deux tours de table. Avec un premier tour de table, je vais mettre directement les pieds dans le plat, puisque ça nous a occupés tout de même tout le week-end. Nous avons été studieux grâce à un rapport tout ce week-end. Donc, on ne va pas faire semblant qu'il n'existe pas. C'est un rapport important, avec des éléments importants. Comment redéfinir et repenser autour d'un possible restructuration du secteur de la production audiovisuelle ? Moi, je lance trois questions, et puis ensuite, je vous laisse la parole. La relation producteur indépendant, la nécessité d'affronter la concurrence internationale, les évolutions des quotas et le partage de la valeur. Moi, j'aimerais d'abord, Mme Francine Mariani, si vous êtes d'accord avec moi, pour lancer d'abord, et puis ensuite donner la parole à M. Plancade, afin d'ensuite écouter à la fois producteur et éditeur, et diffuseur. Merci beaucoup. C'est une tâche redoutable. Je voudrais simplement vous raconter une partie du travail qu'a fait le Conseil supérieur de l'audiovisuel. sur l'année écoulée, disons, puisque c'est le point de départ de réflexion sur d'éventuelles évolutions de notre dispositif en place. Je parle d'évolution et pas de révolution pour deux raisons essentielles. Notre système français est largement inspiré, même s'il va au-delà, et c'est normal dans notre conception française de la culture, il va au-delà des minimums qui sont imposés par la directive SMA, mais notre système respecte la directive SMA, c'est un des fondements. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, la coexistence entre une production intégrée et des producteurs véritablement indépendants, c'est quelque chose dont tout le monde reconnaît que c'est une caractéristique indispensable au renouvellement de la création, à la vitalité créative et à l'économie générale de la télévision. Alors c'est avec ces types de convictions que nous avons cherché à regarder comment avaient été appliqués des décrets qui étaient et qui sont encore récents, qui datent de 2010, qui organisent des obligations de production. Nous avions à le faire parce que nous avions d'abord beaucoup d'informations qui résultaient des bilans des chaînes, que nous avions des interprétations des textes dont il a été dit ce matin, et je rends hommage à l'intervention d'un murupti à la première des tables rondes, que ces textes étaient compliqués à appliquer et qu'ils demandaient des interprétations. Donc nous, dans notre rôle de régulateur, nous cherchions à donner le même niveau d'informations sur l'interprétation que nous faisions de ces textes à tout le monde, et puis à vérifier pour nous-mêmes que nous n'étions pas dans l'erreur. Donc ce travail nous a conduit à collationner des chiffres et des analyses, à consulter beaucoup, et il y a juste un an d'ici, quand nous avons grosso modo démarré ce cycle de consultation, les interlocuteurs, dans leur grande majorité, considéraient que le système était compliqué, qu'il avait une vertu absolument majeure, dont je suis absolument persuadée qu'elle est majeure, qui était ce résultat de négociations interprofessionnelles sous l'égide des pouvoirs publics, et que le dispositif avait été tellement difficile à mettre au point que le moment n'était pas venu de le remettre fondamentalement, ni d'ailleurs dans le détail, en cause. Et puis, l'ambiance économique générale et la question de la ressource publicitaire pour les chaînes qui en sont directement dépendantes, cette question a pris plus d'acuité depuis l'année dernière. Et on voit bien que les décrets tels qu'ils sont, nécessitant tout état de cause des adaptations, parce qu'ils ont été conçus à un moment où, après la crise financière de 2008, implicitement ou explicitement, je ne sais pas, je n'étais pas dans ces cercles, ils ont été construits avec l'idée qu'on repartirait pour une période longue de croissance, où il y aurait peut-être de temps en temps des à-coups sur lesquels des amortisseurs sont prévus, mais ces décrets ne sont pas faits pour répondre à la situation économique actuelle et donc demandent en tout état de cause des adaptations. Mais je parle d'adaptation, et je redis, après on peut détailler plus longuement, j'y reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez, les objectifs qu'on devrait rechercher avant un horizon législatif qui n'est pas tout à fait immédiat, il faut travailler pour les mois qui viennent et avec l'idée d'aboutir dans un délai pas trop long, dans mon esprit c'est l'hiver prochain, quelque chose de genre, sur une modification des décrets dans le sens de la simplification et de l'allègement, qui renvoie le maximum de choses aux accords interprofessionnels, dont j'aurais dit à nouveau la qualité majeure, et puis, comme il a été déjà suggéré ce matin, renvoyer le maximum de choses à la capacité de conventionnement qu'ont les chaînes et les groupes avec le CSA. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci d'abord, merci de m'avoir invité. Moi je vais parler tranquillement du rapport que nous avons rédigé avec le groupe de travail et qui a été adopté par la commission des affaires culturelles. En tout cas, la décision de le publier qui a été adoptée par la commission des affaires culturelles. Je me demande si je vais en parler parce que quand je suis arrivé ici, tout le monde m'a parlé. Nous avons passé notre week-end à lire votre rapport. Voilà ce que j'ai entendu tout autour de moi. Mais je vais quand même en parler, en tout cas pour en dire un petit peu l'état d'esprit. Quel était l'état d'esprit de la commission quand ils m'ont confié la responsabilité d'animer ce groupe de travail ? C'est qu'on se rend bien compte, et d'ailleurs vous savez qu'au Sénat, que ce soit David Assouline ou d'autres, qui est ici et que je salue au passage, on est toujours très attentif à l'évolution et très attaché à l'évolution de l'audiovisuel français en général, du service public et évidemment de France Télévisions en particulier également. Mais vous savez qu'on a toujours un regard, j'allais dire affectueux même, par rapport à d'autres. Et donc on a décidé de regarder comment aller évoluer un petit peu, par-delà même les soucis de financement que nous rencontrons, évidemment. Mais on a dit qu'est-ce qu'on peut faire, quelles réflexions doit-on conduire pour se projeter à dix ans, et peut-être même plus tôt encore, parce que ce monde va très vite avec l'évolution du numérique, l'évolution de tout ce que je ne vais pas rappeler parce que vous connaissez par cœur, le replay, etc. Et le premier temps, on a dit on va faire un bilan pour voir un peu comment les décrets TASCA, puisque c'est eux qui ont commencé à régir les rapports entre éditeurs et producteurs, quel bilan peut-on en faire ? D'abord, on a d'abord rappelé que les décrets TASCA s'appliquaient dans un contexte un peu particulier. C'était celui de la suppression de l'ORTF et de la SFP, et qu'il y avait une urgence, évidemment, à remplacer tout cela et à créer encore de producteurs solides pour alimenter non seulement la chaîne publique, mais les autres chaînes, puisque dans la foulée, se sont créées, grosso modo, je crois, c'est une chaîne gratuite. Je crois qu'ils ont eu, et on est tous d'accord pour le dire, ils ont eu un effet positif au moins sur ce qu'on appelle les quotas d'investissement. Je crois que là-dessus, tout le monde est unanime pour dire qu'on a bien protégé la production française. Par contre, je dirais globalement, par contre, on a eu un avis plus réservé sur les quotas de production indépendantes. Bon. Je vais pour faire simple. On a pensé que cette mesure avait eu trois effets. Trois effets. Le premier, on a assisté, évidemment, à la création d'une multitude de sociétés de production, de plus de 2250, je crois même que c'est 2272, le chiffre exact, mais enfin plus de 2000 sociétés de production, dont près de la moitié, n'ont qu'un seul salarié et on en conclut que la plupart d'entre elles n'ont pas la surface suffisante pour avoir des bureaux à l'étranger pour vendre leur programme. Ça, c'est la première conséquence. Le deuxième effet, l'obligation de production indépendante ont favorisé évidemment l'arrivée sur le marché, non seulement des sociétés dont je viens de parler, mais aussi des sociétés étrangères, de grosses sociétés étrangères, type Andemol, Fremantel, etc. Voilà, pour vendre évidemment leur programme aux chaînes françaises qui avaient une obligation assez importante de produire à l'extérieur. Troisième effet également, cette réglementation contraignante a conduit les diffuseurs à acheter des séries américaines moins chères plutôt que de financer des œuvres originales sur lesquelles elles n'ont aucun droit, si ce n'est qu'un droit de location, limité dans le temps. Voilà. Et puis, avec le risque de devoir partir à la concurrence alors qu'elles en ont payé l'essentiel. Voilà. Un petit peu... Et une remarque au passage, c'est que c'est le pays où l'on parle le plus de l'exception culturelle française et où on s'aperçoit qu'on diffuse... C'est le pays qui diffuse le plus de séries américaines. Quand on regarde ce qui se passe en Espagne, en Allemagne ou en Italie, ce sont des productions locales. Voilà. Donc, bon, c'est... J'ai lu quelque part une journaliste qui avait écrit dans toutes ses lois, il y a une perle. Et elle n'a pas cité celle-là, mais elle a cité celle-là. Mais ça, on pourrait dire que c'est quand même une perle. Je ne parlerai pas non plus de l'INA, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, monsieur. Je termine sur mes propositions. Non ? Mais alors, la moitié d'une minute. Je les ferai après. Vous les ferez après, avec plaisir. Très bien. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Est-ce que maintenant, je souhaiterais, en fait, donner la parole au producteur d'abord, ensuite au diffuseur, et puis on retournera, donc, monsieur Vialla, Emmanuel Chin, et puis, bien entendu, bien entendu. Mais juste pour la fin de cette table ronde, juste pour la créativité jusqu'au bout et à la fin. Tout de suite, là, ça ne marcherait pas, je pense. Monsieur Vialla. Alors, je suis heureux, monsieur Flanquat, de voir qu'en fait, dans ce pays, il y a une personne qui pense que revenir à l'ORTF et à la SFP pourrait, en 2013, être la seule arme qui nous permettrait de nous protéger des grands opérateurs internationaux comme Google, comme Amazon, comme Apple. Et d'ailleurs, je me dis qu'il faudrait peut-être prévenir... Moi, j'ai l'impression que c'est le sens de ce rapport et je pense qu'il faut prévenir peut-être les groupes Bouygues, Vivendi et Bertelsmann, qu'on va peut-être assister à une prochaine nationalisation de leur chaîne de télévision. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu retour vers le futur. Donc, on va parler plus sérieusement et de manière plus constructive de ce rapport que vous avez fait. Tout d'abord, j'ai été surpris en le lisant ce week-end, comme tout le monde, que vous ne rappeliez pas les principaux chiffres, les principales données sur le marché de l'audiovisuel. parce que vous auriez pu commencer en rappelant, par exemple, que les industries culturelles créent pour 9,3 milliards de valeurs ajoutées en France, que ce soit l'équivalent de l'industrie automobile et encore 3 milliards de plus que l'industrie pharmaceutique ou celle du transport aérien. Vous auriez pu rappeler aussi qu'elles génèrent plus de 350 000 emplois. Vous auriez pu aussi dire que le secteur de l'audiovisuel, qui nous concerne aujourd'hui, participe à hauteur de 20% à cette création de valeurs ajoutées. Vous auriez pu aussi parler dans ce rapport de contenu, de programme. Et on a l'impression qu'ils ont été un peu oubliés au profit de la réglementation. Vous auriez pu parler de nos chers voisins, de profilage, de section de recherche, de nos limites sur TF1. Vous auriez pu parler de la Smala sans mêle, des petits meurtres d'Agatha Christie, de Fépassi Fépassi des hommes de l'ombre. Vous auriez pu parler de Plus belle la vie aussi, de famille d'accueil d'un village français sur France 3. Vous auriez pu parler des revenants de Kaboul Kitchen, de Borgia sur Canal+, d'Ainsi soit-il, aussi sur Arte, de parler de la méthode claire sur M6, de Scène de Ménage, de Victoire Bonneau. Oui, l'année dernière, il y a eu un très grand nombre de succès, de formidables succès pour la fiction française. Et je n'égrine pas aussi tous les succès concernant l'animation ou le documentaire parce que je pense qu'on y passerait tout l'après-midi. En tout cas, la fiction française a vu sa part de marché augmenter en 2012 sur quasiment toutes les chaînes et c'est important de le rappeler. Maintenant, je vais parler des problématiques qui nous concernent aujourd'hui. Un certain nombre de griefs sont régulièrement énumérés à l'égard de notre secteur d'activité. On nous expliquait par exemple que les producteurs ne prennent pas assez de risques financiers. Pour illustrer ce point, vous nous expliquez que l'apport producteur dans une production est d'environ 14%, je vous cite, mais vous omettez de parler de l'ensemble des développements qui sont effectués par nos sociétés de production. Vous n'êtes pas sans savoir que pour alimenter les 70 environ soirées de fiction de chacune des principales chaînes, ce sont plus d'un millier de projets qui sont développés pour chacune et payés par nos sociétés. Et ces développements, ils ne figurent dans aucun devis. Par rapport au rapport entre les producteurs et les diffuseurs, on se retrouve tous autour de cette table aujourd'hui pour imaginer de nouveaux rapports entre producteurs et diffuseurs que nous espérons apaiser, comme les pouvoirs publics, nous espérons les producteurs que Bénédicte, Emmanuel et moi-même représentons, nous souhaitons non pas ouvrir mais continuer les échanges que l'on a pu avoir plus que récemment puisque c'était en 2008 jusqu'en 2010. En effet, en 2008, nous avons tous été conscients que nous étions tous dans le même bateau, celui du développement, de la fabrication, de la diffusion de contenus audiovisuels de qualité. Nous avons affaire aujourd'hui à des évolutions de plus en plus rapides, à des mutations de modèles économiques, mais pour autant nous avons l'impression les producteurs que nous ne pouvons pas accepter les propositions telles quelles que vous faites. Par exemple, la production en interne. Vous parlez beaucoup dans votre rapport de production en interne. Aujourd'hui, ni TF1 ni France Télévisions n'utilisent la part dépendante qu'il aurait allouée pour fabriquer en interne et pour une seule raison, c'est que la créativité elle vient de l'indépendance, c'est structurel. Par ailleurs, développer est un risque énorme et produire une oeuvre en étant une autre. Donc, nous souhaitons évidemment faire face à tous les bouleversements de notre secteur. Nous voulons que celui-ci croître. Nous voulons partager tous ensemble, auteurs, producteurs et diffuseurs, les fruits de cette croissance. Clairement, le droit à recettes qui a été institué en 2008 doit être plus simple, plus lisible et plus transparent. Et cette transparence permettra aussi d'apaiser les relations parfois un peu tendues entre les diffuseurs et les producteurs. Ensuite, nous souhaitons revoir l'étendue des droits qui sont concédés aux diffuseurs pour qu'ensemble nous puissions appréhender la totalité des exploitations numériques. Toutes ces évolutions technologiques doivent être l'occasion de proposer aux téléspectateurs notre contenu audiovisuel dans des conditions optimales. France Télévisions le fait merveilleusement bien ces jours-ci avec Roland Garros. TF1 l'a aussi fait tout récemment avec The Voice. Maintenant, il faut qu'on travaille ensemble sur des dispositifs pour le faire aussi pour nos oeuvres. En revanche, et pour terminer, les producteurs s'opposeront à tout mécanisme qui pourrait empêcher l'exploitation des oeuvres, de s'attaquer au principe même du droit d'auteur et du code de la propriété intellectuelle que de bloquer la circulation des oeuvres. Je rappelle quand même que les décrets de Tascar qui sont largement décriés dans votre rapport étaient la conséquence de différentes condamnations de certaines chaînes par l'ancien conseiller de la concurrence concernant l'utilisation abusive dans les années 90 des parts de coproduction. Ces dernières avaient conduit à un gel des oeuvres. Donc nous devons aux téléspectateurs la possibilité d'avoir accès à nos productions. Nous devons aux auteurs l'exploitation de leurs oeuvres. Nous sommes fondamentalement pour un partage de la valeur et des recettes pour que les diffuseurs qui participent à l'écosystème de la production audiovisuelle se portent bien, voire mieux. Mais en revanche, nous sommes contre le gel des droits. D'accord. Mathieu Viala, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de replacer aussi le contexte. Depuis 1990, le temps a passé, l'explosion du nombre de chaînes, la DSL, l'arrivée de l'Internet. Donc on a besoin de plus en plus de programmes, ce qui est quand même assez positif pour nous tous autour de la table. Effectivement, des relations de production indépendante et de production interne, on a bien noté, vous souhaiterez, il faut les faire évoluer. Comment, en fait, c'est aussi la réflexion sur cette table, comment peut-on les faire évoluer ? Comment peut-être repenser aussi l'équilibre du partage de la valeur ? Une question assez intéressante que pose, ce sont des propositions de M. Plancade qui sont faites. Ça le mérite aussi de poser l'évolution du secteur, l'évolution, en fait, du positionnement à la fois des éditeurs et des producteurs, sachant que tous, nous nous retrouvons dans une situation de crise économique importante, dans une situation aussi de bouleversement, puisque de nouveaux acteurs économiques, des Google, des Amazon, des Netflix, arrivent, et qu'il est clair qu'un recadrage est nécessaire, et par définition un peu complexe, puisque l'environnement n'est pas favorable. Si les chaînes avaient beaucoup plus d'argent, il est clair que tout le monde en serait plus heureux. Alors, peut-être, Emmanuel Champ, revenir, si vous voulez, bien, sur cette relation de production indépendante, de production interne, et de partage de la valeur, pour ensuite, écoutez, si vous en êtes d'accord, les deux diffuseurs, donc M. Patineau et puis ensuite, Nonce-Pauline. Merci. Merci. Écoutez, je crois qu'on vit une période fantastique, d'opportunités extraordinaires pour nos métiers. Tu as rappelé, Mathieu, la force de la création aujourd'hui dans ces industries. Je crois que nous sommes confrontés tous ensemble, et soit nous réussirons ensemble, soit nous échouerons ensemble, producteurs et diffuseurs. Nous sommes confrontés à des enjeux fantastiques face à des nouveaux acteurs qui vont pouvoir diffuser des contenus sans avoir forcément les contraintes que d'autres ont, avec des fiscalités très avantageuses. Donc, aujourd'hui, cette réflexion est bienvenue pour regarder comment réussir ensemble. Dans votre rapport que j'ai lu, effectivement, M. Blancard, ce week-end, comme tout le monde, j'ai trouvé que vous faisiez une analyse intéressante de la nécessité de l'enjeu industriel que je partage complètement. Par contre, la préconisation qui était de dire que cet enjeu industriel ne pourrait être relevé que par les chaînes en intégrant la production, je suis peut-être un peu excessif, mais quand même, c'est un mouvement de balancier vers lequel vous voulez remettre les choses, me paraît porter déjà dans un déséquilibre important. Moi, je voudrais redire la force de la production indépendante aussi pour les chaînes de télévision. Vous parlez de 2 000 sociétés. En fait, sur le marché qui nous concerne, là, on parle beaucoup de séries télé, c'est 80 à 120 sociétés qui ont le compte automatique de soutien au CNC pour 6 grands donneurs d'ordre. C'est une chance fantastique pour les grands diffuseurs de programmes d'avoir 80 à 120 sociétés. Peut-être en faut-il moins et des plus fortes, sûrement des plus fortes. Moi, je ne sais pas, je suis pour la diversité aussi et la loi du marché. Mais en tout cas, c'est une chance fantastique de pouvoir puiser dans tous ces projets dont Mathieu rappelait qu'une chaîne qui va pouvoir faire 80 soirées va avoir 500 ou 600 projets disponibles financés en développement par des producteurs indépendants qui prennent des options, qui commencent à créer des écritures. Moi, j'ai fait le calcul pour une entreprise comme la nôtre qui produit à la fois des magazines, des séries télé, des documentaires sur la partie fiction. Eh bien, l'investissement est de 700 000 euros en développement sur une année entre 50 % du coût des producteurs délégués de fiction qui font fait pas ci, fait pas ça, working girls, 50 % de leur temps en développement, 50 % en production et la partie des options. C'est une somme conséquente. Vous regardez ça sur toutes les sociétés de production aujourd'hui indépendantes qui alimentent le marché de la création et la création se nourrit d'une forme d'indépendance. J'en suis absolument convaincu. Je pense que c'est une grande chance pour les chaînes de pouvoir avoir en face des structures qui se battent dans une concurrence très forte qui donc vont refuser le confort, vont avoir des structures de coût adaptées pour être les plus compétitifs possibles, qui vont investir au bénéfice de ceux qui vont acheter je pense les programmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de la production dans les chaînes aussi, il y en a et c'est normal, mais je crois que la production indépendante est très importante. Je pense aussi qu'elle nourrit la création et les talents. Je vais vous raconter une anecdote. Personnelle, pardon, mais quand j'ai créé ma société il y a 12 ans avec mon associé Thierry Bizeau, j'étais au sein d'une chaîne, on veut quitter M6 pour aller faire de la production. Il m'a dit, vous êtes fou, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'acheter les programmes que vous voulez. Thierry dirigeait les divertissements, je m'occupais de l'info et des programmes de l'info. Vous allez vous retrouver à poil dans la rue, sans commande, aller qu'émander pour essayer d'avoir une commande, etc. Vous êtes fou. On lui a dit, écoute, nous, ce n'est pas le pouvoir de décider, c'est le pouvoir de créer qu'on veut avoir. Alors il nous a dit, écoutez, j'ai une proposition, je vous propose de prendre 50% de votre société et je vous donne tout de suite un chiffre d'affaires garanti sur M6 et toutes les antennes d'RTL. On a réfléchi 24 heures, on s'est dit quand même, on démarre, tout de suite, on a un carnet de commande. Et puis on s'est dit, mais on ne va travailler que pour M6. Et moi, je me souviens que l'envie de créer ma société, j'avais vu à l'époque un documentaire de Brian Lapping, Suicide d'une nation, que j'ai trouvé fantastique. Je m'étais dit, il est formidable, mais il n'est pas pour M6. À l'époque, je m'occupais de faire les productions de M6. Et je me suis dit, quand on est à l'extérieur, on a une diversité. Il y a des chaînes avec des lignes éditoriales fantastiques, variées. C'est ça qui fait la richesse de nos métiers. Et de pouvoir travailler avec des talents pour se nourrir de tout ça, pour pouvoir proposer à l'une ou à l'autre, c'est sans doute une chance et une opportunité. Trois ans après, on avait fait un premier succès avec un news magazine sur TF1. Une grande chaîne nous a proposé des millions d'euros, plus d'une dizaine de millions en tout cas, pour nous racheter avec là aussi un carnet de commandes intégré dans la chaîne. Là, on devenait vraiment riche au sens matériel. On a réfléchi 36 heures. On s'est dit, eh bien non, parce que peut-être qu'on devenait riche, mais on perdait les trois quarts de nos talents et on perdait tout ce qui fait le bonheur de ce métier. Je crois qu'aujourd'hui, les talents créent parce qu'ils ont un lien, ils se sentent libres dans l'indépendance, etc. Et c'est pour le bénéfice des chaînes, parce que nous faisons ça aussi au service. Les chaînes ont un marché sur lequel ils vont pouvoir choisir les meilleurs programmes au meilleur coût. Aujourd'hui, quand on voit les succès de la fiction, eh bien on se rend compte aussi que ces succès ont souvent été des innovations, des transgressions qui se font à l'extérieur auxquelles les chaînes ont participé aussi. Quand on voit les revenants au et court aujourd'hui qui va être pour la première fois ou la seconde fois après un grenage diffusé sur une chaîne anglaise en prime time, Channel 4. Quand on voit No Limits sur TF1 avec la vision d'un producteur, M. Luc Besson, qui a dit voilà comment je vois la série, voilà comment je la vois. et respect M. Besson et ses équipes. Grand succès. Bravo. Et ça, c'est la production indépendante. Et donc aujourd'hui, fais pas ci, fais pas ça. Quand on est arrivé, on a transgressé. On est arrivé en disant nous on va me mettre sur l'écriture et pas sur le casting. Donc on va faire moins cher parce que les castings, c'est cher. mais nous on pense que les nouveaux talents, la chaîne a la puissance de créer des nouvelles têtes et des nouveaux comédiens, etc. Si l'écriture est là. Parce que je crois que l'écriture c'est au coeur de tout dans nos projets. Ça a été une prise de risque. Et bien c'est une série qui est aujourd'hui extrêmement populaire et qui marche. Plus belle la vie, c'était une transgression, plus belle la vie. Une transgression sur une chaîne de service public de faire un saut populaire dans le meilleur sens du terme. Parce que moi je crois à une forme de culture populaire dans le bon sens du terme. C'est une transgression. C'est un succès. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce rééquilibrage, monsieur le sénateur, je crois qu'il faut être très attentif à ne pas redéséquilibrer les choses avec le risque de perdre la vitalité de ce qu'ils font nos métiers. Alors maintenant, vous posez un enjeu très fort et très juste qui est l'enjeu industriel. Je crois qu'aujourd'hui, on peut structurer cette filière avec des champions. Moi je suis ravi de voir Europe Accord TV, voir le groupe Tel France, voir Haut et Cour, voir des tas de sociétés aujourd'hui réussir des projets. Nous sommes tous pour le partage de la valeur avec les diffuseurs qui sont des partenaires. Nous ne réussirons qu'ensemble. Et là, il y a des débats qui vont s'ouvrir avec, je crois, Laurent Vallet qui est quelqu'un qui connaît très bien le secteur. Moi je fais confiance, je suis plutôt dans la volonté de faire confiance parce que je crois que nous avons tous les mêmes intérêts pour trouver aujourd'hui un bon équilibre sur ces sujets-là avec une chose extrêmement importante, c'est de permettre aux oeuvres de circuler, qu'elles aient de la circulation car c'est ce qui leur donne une valeur. Quand vous allez voir la Joconde au Louvre, vous allez la voir plusieurs fois, etc., et ça je pense que c'est très important. Je pense enfin qu'on est confronté à des grands enjeux aujourd'hui de produire moins cher, produire moins cher, un choc de compétitivité et ça, ça veut dire des séries longues, des séries longues et là je pense qu'il y a une responsabilité aussi d'un grand groupe public France Télévisions qui est aujourd'hui un des grands soutiens de la création puisqu'il finance 50% en gros de la création de séries. Eh bien je pense qu'il y a une responsabilité et peut-être un choc politique aussi de favoriser des séries longues, peut-être aussi certaines filières industrielles et c'est comme ça qu'on structure aussi un marché. Je pense aussi qu'il faut assouplir un certain nombre de règles, je pense que sur les quotas de diffusion aujourd'hui il faut pouvoir diffuser de la fiction dans la journée, on a vu les succès en accès au prime time, mes chers voisins, on a vu plus belle la vie, plus belle la vie aujourd'hui. Je prends une image, très longtemps avec ces quotas de diffusion concentrés sur le prime time, c'est comme au football où on ne peut jouer qu'en première division. Eh bien si on ne peut jouer qu'en première division, vous ne faites pas éclore les nouveaux talents. Dans tous les genres de la télé, la fiction est un des rares genres, sinon le seul, où quand vous avez un jeune scénariste, un jeune réalisateur, eh bien pour faire ses preuves, il faut qu'il démarre aussi souvent sur des fictions de journée, etc. Parce qu'on ne démarre pas tout de suite sur le prime time où il y a une exigence extrêmement forte. Et donc il y a une barrière d'accès aux nouveaux talents. Donc moi je suis pour assouplir ces règles-là parce que je pense que la fiction aujourd'hui elle peut exister sur plusieurs heures de diffusion pour que les nouveaux talents et une jeune génération qui a été nourrie aussi aux séries américaines. Et les séries américaines, il ne faut pas les diaboliser parce qu'elles ont des talents d'écriture fantastiques. C'est une industrie sur laquelle nous devons nous dire qu'il y a, comme l'industrie anglaise de la production aussi, qui sont des industries fantastiques. Et je crois aujourd'hui d'ailleurs que dans les quotas, il faudrait pouvoir permettre aujourd'hui, et ça sera du gagnant-gagnant pour tout le monde, de pouvoir avoir une part des obligations des chaînes qui est consacrée aux coproductions internationales. Je pense que pour les jeunes scénaristes d'aller se confronter aux talents des showrunners américains, etc., pourquoi serait-on le seul métier à nous couper de ce qui marche dans le monde tout en gardant nos spécificités ? Voilà, je crois qu'il y a des enjeux fantastiques, je crois qu'on les réussira ensemble et je crois aussi, j'ai voulu parler avec cœur de ce à quoi je crois, c'est-à-dire la force de nos investissements et de la production avec une dernière chose, c'est qu'effectivement, pourquoi aujourd'hui la production indépendante peut être une source de vitalité ? C'est aussi parce qu'on est dans le risque. Nous, je pense que quand on est là, si on rate une série, on n'aura plus de commandes et c'est beaucoup plus difficile. Quand une chaîne est tous, nous, on a la pneumonie. Donc, cette culture du risque, cette culture du risque, je peux vous dire qu'elle vous maintient en éveil. Elle vous oblige à innover, elle vous oblige à être compétitif pour, j'espère, le plus grand bénéfice des éditeurs de programmes. Emmanuel, merci beaucoup. La transition est toute faite pour Bruno Patinot. Alors, il y a un piège terrible, c'est passé après quelqu'un qui a fait de l'antenne. Ça, si ça peut prouver que c'est un métier, c'est épouvantable de passer à ce moment-là. Vous avez remarqué que je vous ai passé délicatement la parole sans dire plus que Bruno Patinot. Dans cet ordre-là, j'aurais dû me méfier. Mais bon, écoutez, merci, merci à tous d'être là. Juste pour rappeler un peu, dire deux mots sur France Télévisions, évidemment, le service public, il obéit à trois principes et il a une position et comme le monde change, pour qu'il puisse développer ces trois principes et maintenir sa position, il faut que certaines choses changent. Les trois principes qui sont les nôtres, c'est quoi ? Vous les connaissez tous. C'est d'abord la qualité dans des programmes originaux. L'info et le sport vont avec, mais dans ces programmes, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Le deuxième, c'est l'universalité. On appartient à la collectivité, personne, aucun d'entre nous n'est propriétaire du service public ou plutôt chacun d'entre nous est propriétaire du service public. Et donc cette nécessité d'universalité, s'adresser à tous, c'est un des principes fondateurs de l'action de France Télévisions. Le troisième principe, j'appelle ça la diversité parce que c'est l'universalité dans les goûts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement qu'on soit accessible ou qu'on puisse être vu par tout le monde, mais il faut que chacun y retrouve au travers des différentes chaînes de France Télévisions sa sensibilité, ses goûts, dans ce qui est de plus intime finalement, qui est la relation à un contenu culturel de divertissement ou d'information. Et donc ces trois principes-là nous ont donné aujourd'hui une position que vous avez rappelée. On exerce plutôt ces trois principes-là à l'intérieur d'une position, c'est qu'on est un peu quand même au cœur du financement aujourd'hui du système, par l'intermédiaire du préfinancement et en relation très, très, très majoritairement, quasiment uniquement, avec la production indépendante. Cette position-là, aucun de nous à France Télévisions ne la conteste. On souhaite demeurer au cœur de ce système-là et toujours avec la production indépendante. maintenant, pour vivre les trois principes dont j'ai parlé dans un monde qui change, il faut les vivre un peu différemment parce que, si vous me permettez, l'universalité aujourd'hui à l'heure du numérique, vous l'avez rappelé, tout le monde l'a rappelé donc je ne vais pas à nouveau monter sur mes chevaux de bataille mais l'universalité, ça devient l'ubiquité. C'est-à-dire cette possibilité qu'on a de s'adresser à tous les écrans. Il y a un chiffre que j'adore, c'est qu'aujourd'hui les foyers français c'est 6,8 écrans par foyer et quand le chef de famille, peu importe comme on l'appelle, a entre 25 et 49 ans, c'est 8,6 écrans par foyer et beaucoup de ces écrans captent évidemment de la vidéo. Donc, tous les écrans à tous les moments vous l'avez rappelé mais aussi parce que c'est un principe qui m'est cher au travers d'une neutralité commerciale et technologique c'est-à-dire qu'à partir du moment où France Télévisions vous appartient parce que vous êtes membre de la communauté nationale que vous ayez choisi tel opérateur telle technologie tel outil ne doit pas vous couper ou pas de France Télévisions et donc cette ubiquité-là votre usage à partir du moment où on est au service du public on est au service des usages du public et donc de tous les usages de ce public donc point 1 dans ce monde il faut qu'on puisse trouver des systèmes et des moyens adaptés à cette ubiquité que nous appelons de notre vœu la deuxième chose c'est la diversité la diversité dans les goûts ou autre c'est aussi se rendre compte un peu à un moment donné que en ce qui concerne les contenus comme on dit les choses changent un peu c'est-à-dire que cet univers-là n'est pas seulement une fragmentation de la distribution c'est quelque chose Mathieu en a parlé d'autres en ont parlé qui commencent à se modifier un peu dans les contenus eux-mêmes d'abord parce que la notion d'expérience devient de plus en plus grande et l'expérience c'est à la fois un contenu une interface et un contexte d'utilisation et donc imaginer le contenu en dehors de ces notions d'expérience télévisuelle augmentée c'est se couper de quelque chose et c'est se couper de défendre l'exception culturelle dans ce qui arrive aujourd'hui la deuxième chose c'est qu'évidemment s'expérimentent sur des plateformes ou ailleurs des nouvelles écritures des nouveaux modes de production et qu'à un moment donné expérimenter là moi j'en reviens sur les deuxièmes divisions troisième division ou peu importe c'est aussi expérimenter les talents qui vont s'exprimer dans ces nouvelles expériences télévisuelles donc vous l'avez compris on souhaite nous participer à ça pleinement et on souhaite participer à ça avec cette production indépendante alors juste pour vous m'avez demandé d'être court donc je vais l'être ça veut dire aller dans quatre directions pour nous la première direction c'est sans ambiguïté continuer à travailler avec la production indépendante comme on essaye de le faire dans un partenariat réel au sein d'un dialogue qui soit un dialogue qui prenne en compte ce monde qui est en train de changer la deuxième chose c'est l'adaptation des droits ces droits doivent pouvoir être naturellement ubiquitaires alors sous des tas de conditions quand nous demandons à pouvoir mettre les contenus de France Télévisions de façon ubiquitaire c'est à la fois sous trois conditions le respect du droit d'auteur deux une capacité de contextualisation parce que le contexte fait le contenu et trois effectivement que la monétisation de cette mise à disposition re-rentre dans le chiffre d'affaires donc dans nos obligations de production et re-rentre dans le système bon des droits ubiquitaires et des droits souples c'est à dire que là aussi pouvoir les faire circuler au sein de nos différentes chaînes et de nos différents groupes que ça soit souple intuitif rapide la troisième chose c'est ce que j'aurais tendance à appeler l'extension du domaine de l'oeuvre pour paraphraser un auteur que j'aime bien c'est à dire qu'à un moment donné je voudrais qu'on puisse considérer que dans nos obligations alors moi j'appelle ça nos devoirs mais ça s'appelle également nos obligations mais j'aime beaucoup le mot de devoir et de responsabilité rentre ça que ça rentre c'est à dire l'extension du domaine de l'oeuvre dès lors qu'on est à la fois sur des nouvelles écritures sur ce qu'on appelle à tort à mon avis des web-oeuvres c'est quelque chose de différent c'est des oeuvres qui rentrent dans une narration enfin je ne vais pas rentrer tout le monde tout le monde m'a déjà entendu dire ça 12 000 fois donc je ne vais pas ennuyer la salle mais quand même des modes de narration où on intervient dans l'oeuvre où on vit la télé où on a un mode d'intervention dans l'oeuvre que tout ça rentre dans cette logique d'obligation donc l'extension du domaine de l'oeuvre dans nos obligations et enfin quatrièmement évidemment je ne veux pas utiliser de grands mots mais dans cette communauté de destin qui doit être la nôtre avec la production indépendante évidemment il y a trois petites choses la première enfin ou plutôt deux la première c'est qu'évidemment on arrive quand même à concevoir que le développement de l'un ne va pas avec l'appauvrissement de l'autre et que donc à un moment donné quand on parle protection de marque protéger un des acteurs c'est évidemment permettre le développement de ceux qui sont financés par cet acteur à l'inverse j'entends très bien que permettre la circulation des oeuvres dès lors qu'elles sont dans certaines conditions plus forcément vivantes ou ailleurs permet le développement de ceux qui finalement font vivre cette création mais donc cette communauté de destin dans la façon dont on fait circuler les oeuvres ou dont on protège les marques moi j'appelle de mes voeux effectivement qu'on puisse discuter de ça très rapidement la deuxième chose évidemment c'est comment dire le fait qu'on puisse à un moment donné considérer si vous voulez qu'on ait des instruments qui au delà de la protection de la marque ou pas nous permettent effectivement de se développer économiquement de façon conjointe alors le rapport de monsieur le sénateur évoque quelques instruments la parco pro ou ailleurs évidemment c'est un instrument possible ça n'est pas le seul l'important pour nous c'est l'objectif après l'instrument on peut en discuter voilà en quelques mots ce que je voulais dire pour France Télévisions merci merci beaucoup monsieur monsieur Paolini circulation des oeuvres coproduction nouvel équilibre et partage de la valeur d'abord bonjour à toutes et à tous je vous propose d'atterrir parce que moi je n'ai pas les capacités intellectuelles de patineau ni de nos producteurs puisque la créativité le génie se trouve dans l'indépendance moi je suis dépendant de ma chaîne donc je ne suis pas forcément qualifié dans cette catégorie je voudrais simplement prendre quelques exemples non sans avoir salué le travail remarquable du rapport Plancade remarquable pourquoi parce que pour une fois et depuis très longtemps une autorité publique parfaitement respectable et tout à fait éclairée a fait un rapport qui dit les choses alors on avait beau les uns et les autres les exprimer enfin de part et d'autre c'est-à-dire du côté diffuseur et du côté des créateurs et des producteurs finalement tout le monde s'en désintéressait ce rapport il est à mon avis fondateur et il est essentiel pour l'avenir de la fiction française que ce soit du côté des diffuseurs que ce soit du côté des producteurs des auteurs des acteurs des réalisateurs alors je voudrais simplement rappeler que TF1 et vous l'avez vu sur les camemberts si j'ose dire c'est pas un petit joueur dans le domaine c'est pas un petit joueur puisque depuis la privatisation c'est plus de 5 milliards d'euros qui ont été consacrés à la création française c'est 26% du chiffre d'affaires publicitaire qui est consacré à la création et aux redevances multiples sociétés d'auteurs CSC etc c'est une charge extraordinairement lourde mais qui est aussi productrice de programmes de très grande qualité on en a beaucoup à TF1 puisque je rappelle qu'en 2012 nous avons eu 88 des meilleures audiences sur les 100 meilleures audiences de la fiction française peut-être juste se rappeler ce genre de choses et pourquoi je recommande d'atterrir la question n'est pas de savoir si les producteurs sont plus créatifs ou plus géniaux que les diffuseurs qui semblent être des crétins et simplement des financiers la question c'est de regarder ce qui se passe autour de nous pourquoi la fiction française ne fait-elle pas les beaux jours des chaînes de télévision comme c'est le cas en Allemagne en Angleterre et dans d'autres pays d'Europe pourquoi la fiction française ne s'exporte-t-elle pas vous connaissez les chiffres le rapport Planckhardt l'a rappelé en 2020 millions d'euros d'exportation l'année dernière 22 millions d'euros d'exportation pour un montant total consacré à la création de plus de 800 millions d'euros ça veut dire qu'il y a des sujets qu'il y a des questions à se poser et au-delà des parcs au pro et de tout le système notre objectif commun doit être de faire que la fiction française retrouve la faveur du public et notamment du jeune public dans les succès de TF1 qui tournent aux alentours de 6 ou 7 millions de téléspectateurs la majorité de ceux qui regardent ces programmes à l'exception par exemple de Clem ou de Nos Limites deux projets très différents sur lesquels je reviendrai et bien ce sont les plus de 50 ans alors que lorsque vous regardez des séries américaines ce sont les moins de 50 ans qui constituent le cœur de l'audience ce sujet est un sujet fondamental quelquefois je disais en souriant que le jour où nous aurons gagné ensemble le combat de la fiction française c'est le jour où elle sera piratée ce qui n'est pas le cas vous le savez comme moi donc cette bataille là on ne l'a pas gagnée donc le travail qu'on a à faire c'est effectivement un travail ensemble pour trouver de nouvelles formules Emmanuel en a parlé que ce soit de la fiction de détail tirée du réel il y a eu beaucoup de débats autour de cette fiction mais je rappelle qu'elle donne à des producteurs à des auteurs à des acteurs souvent en devenir l'occasion de faire leurs premières armes et quelquefois avec beaucoup de talent on a inventé ensemble des fictions d'accès qui ont aujourd'hui énormément de succès hier nos chers voisins 7 millions et demi de téléspectateurs à 20h40 7 millions et demi et avec des populaires jeunes qui plus est et c'est vrai sur d'autres chaînes donc on est capable de ça sauf que je reviens aux chiffres sur TF1 l'année dernière qui est la seule chaîne privée à avoir deux soirées deux fictions chaque semaine et bien nous avons perdu 80 millions d'euros entre le coût des fictions et les recettes générées par ces fictions si pour faire bon point j'ai ajouté le cinéma ces 100 millions d'euros de pertes l'année dernière alors on peut toujours discuter des obligations qui doivent être les nôtres et de savoir si on a du génie ou si on n'en a pas j'observe que dans les pays où la fiction est extraordinairement populaire et où il n'y a pas de serré américain en prime time non pas parce que la réglementation l'impose ce que certains voudraient imposer aux chaînes c'est parce que enfin parce que on constate que de la BBC jusqu'à Prozibon Satines il y a une intégration verticale qui existe et qui est puissante et il y a aussi des producteurs indépendants qui sont créatifs et qui sont excellents donc pourquoi opposer deux systèmes qui sont des systèmes formidablement complémentaires et ils sont d'autant plus complémentaires que la donne économique aujourd'hui des chaînes privées mais c'est aussi vrai du service public qui a ses problèmes financiers on a tous des problèmes financiers je vais vous donner un autre chiffre parce que c'est intéressant d'avoir les chiffres moi je veux bien qu'on discute de création avec des envolées lyriques le premier trimestre de TF1 TF1 a perdu le groupe TF1 a perdu 16 millions d'euros c'est la somme que nous avons versée au CNC pour ce trimestre là ça vous donne juste une idée d'une contribution vous n'allez pas pleurer mais vous pleurez vous pleurez quand TF1 n'aura plus les moyens de financer la création française dont on est l'un des principaux financiers vous l'avez vu sur les statistiques alors moi ce que je dis c'est qu'on a la chance la chance d'avoir le rapport PlanCAD pour pouvoir travailler à une refondation de cette réglementation dont on connaît aujourd'hui les effets et je terminerai je reviendrai peut-être en seconde semaine si vous me laissez parler il ne faut pas qu'on continue à s'abriter derrière une ligne Maginot qui va être emportée et nous avec les contenus venus d'ailleurs la technologie l'appétence des consommateurs et notamment des plus jeunes ce sont des forces irrésistibles si l'on veut pouvoir non pas y résister mais les accompagner et attirer tous ces publics auxquels on tient les uns et les autres il faut qu'on le fasse ensemble en trouvant de nouvelles formes de financement de la fiction les coproductions par exemple européennes c'est une voie tout à fait positive on s'est lancé avec Besson dans nos limites qui a été vendu à l'international et ça c'est une initiative importante des Besson qu'est-ce qu'ils voulaient faire ils voulaient qu'on crée une société commune et on n'a pas pu le faire pour les raisons d'indépendance cette dépendance il en était d'ailleurs assez surpris puisqu'il ne connaissait pas ces détails on va se lancer avec Alain Goldman dans une série qui s'appelle les hommes de la liberté c'est une série à haut risque c'est une série dont on va essayer de financer avec Alain Goldman à l'exportation la capacité de les mettre à notre antenne pourquoi ? parce que je ne peux pas continuer à considérer que perdre 80 ou 100 millions d'euros par an sur la chaîne TF1 c'est légitime et c'est supportable donc il y a urgence et je crois que ce rapport et les réflexions qu'on peut faire autour de ce rapport sont essentielles et il faut les faire vite et j'en appelle au CSA et au pouvoir public on est aujourd'hui dans une situation où le temps nous est compté je note que les applaudissements sont un peu moins vigoureux que lorsqu'on parle de la création mais je vous signale au passage que je parle de création parce que lorsque l'on donne tous les ans plus de 250 millions d'euros à la création française même 300 de la création il peut y en avoir bien alors on va tout de suite donner la parole à la salle donc on a compris donc relation production indépendante production interne question de relation de production verticalisée d'intégration verticale néanmoins nécessité de création on comprend bien que le combat et le débat est complexe que les questions qui sont posées sont complexes mais moi je continue de penser parce que je vous ai tout su avant pour organiser le débat je suis intimement convaincu que vous allez dans le même sens alors il s'avère que parfois c'est dit peut-être plus brutalement que d'autres mais néanmoins en tout cas dans le même sens ce que je veux dire par là c'est que tout le monde est intimement convaincu qu'on a besoin de programmes de qualité pour une audience aujourd'hui exigeante qui aime le divertissement la fiction qui aime se mélanger se balader là encore sur plusieurs supports et c'est vrai que le rapport plan CAD si vous permettez que je l'appelle ainsi monsieur le sénateur pose un certain nombre de points qui sont un peu des points de friction on peut pas je pense qu'après monsieur Paolini on peut comprendre qu'effectivement ils y sont mais ils y sont que pense moi j'aimerais maintenant donner la parole donc à Bénédicte le sage d'abord et puis ensuite Sylvie Cocard sur cette intégration ce positionnement de production indépendante production et puis d'exportation puisque la question effectivement est aussi posée de fiction à l'international effectivement pourquoi en fait on l'exporte pas si bien que ça et pourquoi ça marche pas si bien que ça alors je pense qu'il faut partir de ce qui est la base de la création c'est les auteurs donc je pense que c'est important de le rappeler et les auteurs par nature par essence et par talent ils sont indépendants parce que ils sont en train de créer pour demain dans une intuition de demain dans une intuition d'un univers du lendemain c'est pas de l'achat quand un auteur crée une histoire il la crée elle sera pas tout de suite sur les antennes donc je dirais que l'indépendance elle est déjà dans l'ADN de la création via le travail formidable que font les scénaristes d'apporter des projets parce qu'il faut savoir que les scénaristes ils nous apportent des projets il y en a certains qu'on prend il y en a certains qu'on développe il y en a d'autres qu'on prend pas et puis après il y a une nouvelle sélection des diffuseurs donc il y a une première étape dans la création fondamentale qui est la proposition de créateurs et je pense par rapport à ça quand on parlait de dépendance indépendance la difficulté si je peux me permettre monsieur Paolini c'est c'est pas toujours facile pour des créateurs de garder toute leur puissance de création quand ils sont intégrés et qu'ils sont dans une vision généralement de service d'études de marketing qui ne projettent pas vers l'avenir mais qui regardent ce qui se passe à un temps T et que ça c'est de l'ordre de effectivement c'est pas très palpable mais il est très difficile si on savait tous autour de cette table aujourd'hui ce qui marchait je pense pas qu'il y en a un de nous qui ne le ferait pas après la création elle doit être diverse elle doit être variée et donc la production indépendante elle apporte cette variété avec la possibilité qu'il y ait des grands groupes qu'il y ait des plus belles de la vie qui est fait pas ci fait pas ça qui est les revenants nous on a pu produire par exemple la journée de la jupe c'est un film la journée de la jupe s'il n'y a pas de producteur indépendant qui dit à un moment donné on développe un scénario parce que personne sur le pitch d'une professeure de collège qui prend sa classe en otage n'ira voilà producteur indépendant c'est ça on a une responsabilité par rapport à un désir de création de l'accompagner et quelquefois il faut l'accompagner loin avant de convaincre un diffuseur que cette oeuvre a une place et une raison d'être par rapport aux citoyens et aux téléspectateurs et je me permets de faire un peu la distinction parce que je pense pas qu'on puisse raisonner exactement pareil pour le public où on a une vraie obligation toute la chaîne des créateurs scénaristes réalisateurs producteurs vis-à-vis du service public qui comme l'indique son nom appartient à tous les citoyens de France on a une obligation de transparence on a une obligation effectivement je suis d'accord avec Bruno Patino de donner la capacité alors après il faut trouver les curseurs en fonction des financements en fonction d'un certain nombre de critères mais je suis pas sûre que ça soit ici qu'il faille discuter de ces critères mais qu'il y ait une possibilité d'exposition forte et à l'antenne et délinéarisée pour que tout un chacun puisse avoir accès puisque le service public c'est que donner une diversité de culture de création de fiction mais aussi de documentaire de spectacle vivant d'animation et que cette diversité du service public elle doit être accessible à tout citoyen donc à nous de trouver les bons équilibres avec le service public pour que dans les fenêtres de droit que détient le service public sur les oeuvres que nous leur proposons elles puissent être exposées je dirais multi-écran pour faire simple après il faut trouver les bons processus les bons curseurs je dirais ça c'est pas ici qu'on va en débattre je trouve voilà on trouve ça normal que par rapport au service public on ait un partage des recettes alors après trouver la clé de répartition qui soit juste pour que l'argent public investisse si il y a des recettes derrière et on le souhaite tous elles soient partagées de manière équilibrée qui permettent au service public de se développer d'innover mais aussi au producteur de pouvoir tout le temps alimenter de propositions nouvelles parce que le service public aussi en a besoin on est d'accord que ce qui est investi dans des oeuvres pour aussi les nouveaux médias alors ce qu'on appelle les web oeuvres ou les oeuvres transmédias que ça rentre dans les obligations de production ça paraît absolument évident aujourd'hui et nous on avait même proposé au moment des accords 2008-2009 qu'il y a un pourcentage dans les obligations de production obligatoire pour les chaînes de télévision publiques et privées pour pousser la création à aujourd'hui à réfléchir sur son écriture sur les différents écrans donc tout ça ça paraît je dirais du bon sens aujourd'hui il faut qu'on fasse intelligemment les bons équilibres après j'entends dans les propos de monsieur Paolini sa demande de dépendance j'ai juste une question à poser qui est une interrogation j'ai ma petite idée mais en même temps il y a une ouverture quand même sur un regard différent c'est est-ce qu'aujourd'hui les oeuvres produites par les sociétés de production intégrée TF1 sont vraiment plus rentables est-ce qu'elles s'exportent beaucoup mieux est-ce qu'elles font des plus gros succès d'audience est-ce qu'elles permettent de renouveler les écritures c'est une question que je me permets de poser et alors je vais je vais répondre sur plusieurs terrains le premier oui merci pour la claque alors le premier c'est que en matière de risque je reviens sur ce qu'il disait Emmanuel tout à l'heure faut chauffer un peu le débat parce que si on va s'ennuyer en matière de risque qui prend le risque financier jamais le producteur en matière de fiction jamais c'est faux c'est faux monsieur Paulini nous finançons nous finançons directement 85 ou 90% de la fiction en question et vous le savez tous et je ne le discute pas ce sont des faits premier élément deuxième élément qui est-ce qui prend le risque d'audience qui est-ce qui prend le risque d'audience qui est-ce qui prend le risque financier de ne pas avoir la recette qui couvre le coût de la fiction c'est la chaîne et qui est-ce qui prend le risque d'image si la fiction ne réussit pas c'est la chaîne bon en matière de risque nous prenons nos risques comme vous prenez les vôtres deuxième élément vous avez parlé de la circulation des oeuvres moi je ne suis pas du tout opposé à la circulation des oeuvres l'époque de 1990 est bien révolue savez-vous qu'il y a plus de 2000 épisodes de fiction française intégralement financée par TF1 qui sont qui ont été qui sont aujourd'hui diffusés sur la TNT savez-vous ça 2000 épisodes intégralement financés savez-vous que les très bonnes audiences de Direct8 de NRJ12 et d'autres sont faites avec Navarro Les Cordiers Alice Nevers et quelques autres de ce genre ce sont des fictions comme je reviens sur un gars une fille aujourd'hui diffusée sur les antennes du groupe M6 une initiative alors là pour le coup formidablement novatrice du service public Rémi Fimla ne touche pas un copec de cette concurrence qui lui est faite par ses propres oeuvres de la même manière que je ne touche pas un centime de ses oeuvres intégralement financées par TF1 alors même qu'elles sont sur d'autres antennes mais c'est la situation d'aujourd'hui mais j'empêche pas la circulation du tout attendez juste parce que j'avais pas fini que j'avais posé la question troisième point je voulais juste vous dire excusez-moi parce que j'avais pas fini de ce que je voulais dire là où je vous rejoins c'est qu'aujourd'hui par exemple si vous prenez vous voyez on peut se rejoindre mais j'en suis sûre je n'arrête pas de vous le dire aujourd'hui si on regarde vous ouvrez votre programme de télévision de cette semaine sur 105 prime time sur les 15 chaînes TNT historiques y compris Canal Plus à votre avis quel est le nombre de programmes patrimoniaux inédits sur TF1 il y en a ça c'est sûr il y en a 12 sur 105 programmes ça fait 11% donc ça rejoint ce que vous dites il y a un vrai mais vous aurez noté que les chaînes de la TNT si on met à part TMC n'investissent pas dans la fiction française j'ai vu des 07 des 08 des 09 nous avec l'excellent Patino et Fimlin on est à 75% de la fiction française alors moi je m'appelle je suis pas excellent Patino mais j'ai pas tout à fait fini je suis juste je vous rappelle des chiffres quand même et les fictions qui sont diffusées ce sont les nôtres on est tout à fait d'accord avec vous qu'aujourd'hui il faut renforcer la création d'inédits et que les chaînes de la TNT doivent participer elles participent encore très minoritairement c'est à dire que pour 25% de chiffre d'affaires publicitaires il me semble qu'elles investissent 2 ou 3% dans les oeuvres patrimoniales donc il faut rééquilibrer le système on est d'accord pour plus de production inédite de fiction et d'oeuvres en général de documentaires spectacles vivants et animations on est tout à fait d'accord là dessus mais c'est dans le plus 10 ans qu'on trouvera et que par ailleurs sur la circulation des oeuvres on sait bien aujourd'hui que quand il y a création de marque qui est une création où le producteur est à l'origine et excusez-moi de dire que le producteur quand vous recevez 10 projets vous en prenez je sais pas quel est le coefficient mais je dirais 1 les 9 autres projets ils ont été financés par quelqu'un c'est pas c'est pas tombé du ciel donc vous ne financez pas 90% de la création on finance les développements vous le savez bien non mais pas les pré-développements donc simplement juste pour vous répondre sur le génie de la production interne de TF1 parce que moi je réponds à toutes les questions je vous fais remarquer qu'on a embauché aucun auteur et que lorsque TF1 Productions a tenté d'aller dans la fiction il l'a fait avec des auteurs qui sont des auteurs du marché libre si j'ose dire on a travaillé dans des directions qu'on a essayé de rendre les meilleures possibles et on a eu quelques succès on a eu des demi-succès ou des échecs c'est exactement le cas de la fiction française si vous me dites que dans la fiction indépendante quand j'ai 80 programmes nouveaux sur l'année j'ai 80 succès oui peut-être qu'on peut marqueter 80 succès c'est-à-dire tourner autour de 6 ou 7 millions de téléspectateurs la question que je pose mais je reviens à la question qui est centrale et puis je m'arrêterai là pardonnez-moi d'avoir été long il faut faire revenir un public plus jeune sur la fiction française et pour nous pourquoi c'est essentiel à la fois pour l'exception culturelle telle que vous la définissez il serait quand même tragique de voir que les jeunes et les moins jeunes les moins de 50 ans aillent découvrir des contenus sur iTunes sur Netflix demain sur Amazon et de toute façon sur Youtube voire Dailymotion laissant en rade la fiction qu'on fait à très grand prix sur les chaînes qui sont les nôtres donc notre combat c'est pas simplement de savoir les parcs au pro c'est de se dire comment va-t-on faire pour à l'instar de nos limites à l'instar j'espère de Crossing Lines qui est une coproduction européenne que nous avons managé TF1 Productions avec Canal et qui va être diffusée avant la chaîne TF1 sur la chaîne NBC Universal aux Etats-Unis donc il est possible de faire des choses comme celle-là et moi j'en appelle à un travail commun mais ce travail commun sera d'autant plus fructueux qu'on sera capable de partager s'il y en a les fruits du travail commun que nous faisons et quand vous dites que les chaînes de télévision sont normatives s'appuient sur des services marketing etc je peux simplement vous dire que quand nous avons lancé Clem quand nous avons lancé Profilage bientôt Falco Nos Limites et d'autres qui vont arriver sur les antennes de TF1 parce qu'on a été sans doute la chaîne qui a avancé le plus dans les nouvelles séries dans les nouveaux formats dans les nouveaux héros c'est pas des études marketing c'est un travail conjoint et solidaire avec les auteurs et avec les producteurs c'est comme ça que ça marche et vouloir nous mettre dans le ghetto des diffuseurs sans être dans la capacité non seulement de donner de l'argent mais surtout d'investir sans retour sur investissement je trouve que tant qu'on ira dans ce système là on marchera sur la tête et d'ailleurs on continuera et dans une situation qui va se précariser de plus en plus parce que des chaînes comme la mienne seront de plus en plus affaiblies alors juste je voudrais finir nous on n'a pas d'objection sur le partage de recettes c'est à dire que le partage de recettes il doit être équilibré et il doit pas par contre empêcher les exploitations des oeuvres et il doit être équilibré entre les producteurs et les diffuseurs donc quand vous dites qu'on n'est pas contre le partage de recettes il existe déjà la possibilité de partage de recettes elle existe attendez non vous me coupez à chaque fois je sais que je suis une femme je suis d'accord le partage de recettes n'existe pas oui monsieur on s'expliquera tout à l'heure non non mais s'il vous plaît après on peut quand je vous dis quand je pose la question sur quand on observe ce que fait la BBC ou même ITV en Angleterre on voit bien que les genres de fictions qui sont développés dans ces pays là ou dans les pays scandinaves ou dans les pays ou en Israël ce sont des programmes qui sont dans leur langue nationale donc ça n'empêche pas des succès dans les langues nationales on n'est pas obligé de tourner en anglais pour rencontrer le public et le jeune public mais surtout ce qu'on voit c'est que les genres sont très différents il y a de l'historique il y a de la science-fiction il y a de la comédie romantique il y a du policier il y a du thriller en France on a beaucoup tous ensemble avec le constat qu'on peut faire aujourd'hui réduit le champ des genres de fictions abordées et qu'il y a aussi une piste là à explorer je pense importante c'est varions les genres abordés on ne peut pas être juste en France on est majoritairement dans du polar et de la comédie en plus petite partie il y a beaucoup d'autres genres qui marchent très bien ailleurs et il y a une capacité aussi à réfléchir je pense de programmation qui ne soit pas de la programmation où toutes les séries sont consommées finalement à haute dose comme on consommerait je dirais ou sur de la VOD ou sur le DVD de manière délinéarisée où on met un, deux, trois épisodes voire quatre mais on a dans les structures de programmation à l'international on peut avoir en prime time une comédie de 26 minutes un thriller 52 minutes un genre historique derrière et on offre comme ça aussi au public une variété de propositions extrêmement grandes qui peut aussi favoriser je pense le retour d'un public plus jeune Bénédicte merci beaucoup juste un tout petit point avant de donner la parole à Sylvie Cocard moi je me souviens de une conversation que j'ai eu hier avec Emmanuel Chin j'aimerais bien vous m'aurez expliqué ce pré-développement justement lorsqu'on dit les chaînes finances 80-90% et vous dites non pas vraiment pourquoi non pas vraiment pas tant que ça non c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'il y a avant que les projets ne soient choisis par une chaîne qui va décider de mettre en commande une série il y a un pré-développement c'est les 500 à 600 projets qui arrivent sur le marché dans lesquels ils vont choisir les 80 meilleurs et c'est 420 projets qui ne sont pas pris ils sont bien financés par les producteurs avant c'est toute la recherche développement qui est à la charge du producteur et c'est normal c'est normal d'investir c'est normal d'investir j'avais rencontré un jour du cinéma qui dit on fait 10 films il y en a un qui va très très bien réussir et qui va rembourser ceux qui vont moins bien réussir c'est une économie du risque d'ailleurs à propos du risque moi je me méfie des caricatures des postures je crois qu'il faut parce que je pense qu'on a des enjeux communs et je pense qu'on a beaucoup de choses à partager plus qu'à s'opposer le risque bien sûr une chaîne prend un risque quand elle met une série à l'antenne mais le producteur aussi je peux vous dire que si la série elle marche pas il va pas avoir une commande ensuite facilement et sa structure est quand même plus fragile par naissance donc je crois qu'aujourd'hui côté du producteur maintenant sur le financement une fois que la commande est faite en échange de ce financement n'oublions pas que la chaîne et c'est tout à fait légitime et normal a des droits à trois ans et demi de droits d'exploitation de l'oeuvre sur toutes ces antennes multidiffusées à sept jours gratuits sur les plateformes linéaires à la possibilité également d'avoir des droits à recettes sur les exploitations secondaires un dernier refus pour empêcher que ça parte à l'extérieur quand on cite à chaque fois l'exemple d'un gars et une fille il faut quand même redire la chose un gars et une fille France 2 avait la possibilité en la rachetant première chose deuxième chose deuxième chose en la rachetant alors exactement en la rachetant non mais c'est un point très important c'est un point très important pardon c'est un point très important je crois qu'une oeuvre la valorisation d'une oeuvre a de la valeur sur son exploitation sur la durée si une oeuvre réussit les gens vont vouloir la voir la revoir d'autres publics d'autres écrans je pense que la valeur de cette oeuvre ce sera la durée de ces vies d'exploitation c'est normal qu'il y ait un prix de marché pour ça c'est normal et c'est légitime que la chaîne qui en a financé la première ait un droit de dernier refus pour le garder c'est normal qu'elle partage les recettes aussi si jamais et quand tu dis en la rachetant en la rachetant mais si elle la rachète et qu'elle a 30, 40, 50% des bénéfices liés à ça et bien elle la rachètera à moins de prix et si ça part sur une autre chaîne et si ça part sur une autre chaîne pardon et bien l'autre chaîne va financer sa grille et je pense que ce qui était effectivement à l'époque pas possible c'est qu'aujourd'hui dans les décrets c'est possible aujourd'hui dans les décrets si un gars et une fille est sur M6 France 2 aurait touché de l'argent avec les décrets actuels je crois qu'une oeuvre c'est important nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à nous avons intérêt à valoriser nos oeuvres ensemble en partageant les choses en partageant les choses et moi je ne veux pas opposer la production intégrée à la production indépendante j'ai simplement dit que je crois aussi à la force à la force de la création d'un évidence que Bénédic a rappelé très bien et puis j'avais une autre chose à dire quand tu dis non parce que la fiction ça ne marche pas ça marche Canal Plus il n'y a pas d'équilibre économique je crois que Canal Plus par exemple qui est une chaîne à péage aujourd'hui peut se satisfaire de son succès sur la fiction Emmanuel mais moi je suis d'accord là-dessus simplement une fiction sur une chaîne à péage ça fait 700 000 téléspectateurs c'est financé par l'abonnement dans un modèle économique qui n'a rien à voir alors justement ne comprenons pas des choses juste un mot quand on met une fiction de Canal sur D8 ça fait 400 000 téléspectateurs il faut avoir ça en tête la seule chose que je dis et pardonnez-moi d'être passionné parce que c'est bien d'être passionné deux on en produit beaucoup trois c'est un élément essentiel de l'identité de TF1 alors là-dessus il ne peut pas y avoir de débat ce que je dis pour défendre Émile Fimlin que j'aime bien par ailleurs c'est que qu'un gars et une fille soient sur M6 qu'un gars et une fille soient sur M6 pourquoi pas mais il n'y a aucune raison qui ne touche pas les bénéfices je suis d'accord de cela et je vais te donner je vais te donner un élément un élément en 2012 la remontée de recettes grâce à notre accord interprofessionnel pour 180 millions d'euros de dépenses strictes dans la fiction ça a été 36 000 euros pour TF1 et ça a été 16 000 euros pour France Télévue je voudrais juste rajouter une chose importante une chose importante pour nous projeter dans la création de valeur dans la création une chose pardon dans la création de valeur c'est d'un mot vous disiez tout à l'heure que les oeuvres elles ont de la valeur quand elles sont exploitées je fais une proposition pourquoi deux grands acteurs parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les entreprises comme TF1 M6 France Télévue ce sont de grandes entreprises et Canal+, nous avons des groupes importants il faut qu'ils soient forts pourquoi ces groupes là ne s'uniraient-ils pas plutôt que de s'opposer pour créer des plateformes aujourd'hui des plateformes payantes pour exposer les contenus et qui apporteraient de la monétisation et de la valorisation voilà une belle proposition unissez-vous pour faire des plateformes là où les Netflix et les autres arrivent je crois que vous aviez un projet avec M6 TF1 et M6 on a vu ces derniers temps dans la presse des échanges alors qu'il y avait la possibilité peut-être entre deux grands groupes privés et peut-être un groupe public de créer une plateforme pour faire rayonner la production française et pour lui apporter de la monétisation et de la valeur et en plus ça a été fait et ça a été exactement fait en Angleterre puisqu'il y a iPlayer qui a réuni ITV BBC il y a eu lieu aussi aux Etats-Unis donc c'est vrai que c'est des modèles qui existent des nouveaux modèles et c'est des modèles qui datent dans ces pays là depuis 6-7 ans c'est-à-dire que nous en 2013 aujourd'hui nous n'arrivons toujours pas à trouver on le fait avec vous de toute façon parce que les droits vous sont non parce que les droits non c'est les droits sont chez vous on vous donne 4 ans de droits donc c'est pendant cette durée de 4 ans qu'on souhaite faire ensemble des nouvelles plateformes peut-être on pourra revenir sur cette durée des droits effectivement avec nos institutionnels mais néanmoins je veux absolument donner la parole à Sylvie voler le micro ouais voilà à Sylvie Coca allez-y je vous en prie prenez votre temps d'accord 5 minutes alors j'ai l'impression qu'on a parlé de moi pendant 1h30 puisqu'on a parlé risque création et et contenu et droit alors je voulais vous dire que nous on est l'origine du monde de la création en fait parce qu'avant le pré-développement il y a le pré-pré-développement c'est-à-dire tout le travail qu'on fait avant d'aller voir un producteur que nous finançons nous-mêmes voilà ça c'est le premier point la deuxième chose c'est que au fond dans tous ces débats c'est assez intéressant parce qu'il y a 5 ans on n'aurait pas parlé de programmes et de séries télé on n'aurait pas entendu tous ces messieurs et dames parler de programmes et de séries télé avec autant de passion et autant d'enthousiasme parce que les choses ont évolué et qu'on peut constater que la série les séries françaises et les programmes français ont évolué mais pour nous c'est pas encore suffisant et on est extrêmement concernés par le manque de vente à l'étranger de nos programmes et par le succès mitigé de nos programmes en France on n'a qu'en ligne de mire Borgen qui à la première diffusion au Danemark fait 50% de parts de marché et on a envie entre autres d'arriver à ça je dis entre autres parce que je parle au nom des auteurs qui écrivent ces fictions mais aussi au nom des auteurs qui écrivent des fictions low cost je parle aussi au nom des auteurs qui écrivent des fictions numériques des nouvelles écritures qui nagent dans un non marché en ce qui concerne leurs droits d'auteur voilà donc la question que moi je pose dans tout ce puisqu'il faut que les lignes changent puisque c'est ce que dit le rapport plan 4 que j'ai lu aussi ce week-end merci puisqu'il faut que les lignes changent la question que je pose en tant qu'auteur c'est qu'est-ce qui va s'améliorer des conditions d'exercice et d'existence de la création quels sont les progrès qu'on va pouvoir faire dans l'économie plus restreinte qui est la nôtre donc c'est une vraie contrainte pour que la création soit soit la partie de la création qu'assument les auteurs avec les producteurs et les diffuseurs pour que cette partie-là de la création soit encouragée soit rendue plus confortable soit rendue plus saine et plus transparente et soit face dans un climat de confiance parce qu'on parle beaucoup d'indépendance mais en ce qui concerne les auteurs il y a encore un manque de confiance on va au CNC on nous parle des séries scandinaves en oubliant complètement que l'auteur est au centre des séries scandinaves on nommait ça complètement la partie finalement propre d'apport des auteurs scénaristes en association et en collaboration avec les autres partenaires est finalement toujours réduite à la portion congrue et c'est particulièrement visible dans les programmes low cost où la première variable d'ajustement est généralement le scénario ce qui est complètement ridicule et irrationnel puisque le scénario est économiquement la chose la plus facile à travailler et à travailler le mieux pour le moins d'argent mais aujourd'hui quand on entre dans des séries low cost on sait que le premier truc ça va être de laminer les tarifs scénaristiques c'est aberrant voilà donc ça c'est un signe pour moi qu'on est encore dans quelque chose qui est peu rationnel et peu industriel voilà aujourd'hui vous regardez les séries américaines vous regardez les séries low cost dans le monde entier l'écriture la part de l'écriture par rapport au coût total de la production est beaucoup plus importante que ce qu'on nous propose en France pourquoi ? question je vais terminer juste là-dessus autre chose qui doit garantir qui doit s'améliorer c'est le cadre légal de l'exercice de la création du point de vue des auteurs il y a eu des améliorations indéniables le protocole la charte France télé sont des améliorations parce que c'est des discussions c'est des processus de production plus simples plus sains plus transparents et dans lesquels on est simplement confortable on nous donne une cuisine avec des ingrédients et on va pouvoir faire le menu qu'on choisit ou qu'on négocie avec la chaîne cela dit on est encore trop c'est encore trop faible c'est encore trop fragile il faut que ces choses-là soient appliquées et voilà et quant à ce qui concerne la libre circulation des oeuvres on est super intéressé à la remontée de recettes parce que pour le moment nous ne les voyons pas voilà donc j'ai entendu bénédict et Mathieu nous parler d'une meilleure partage des recettes dans lesquelles voilà donc je suis très contente merci beaucoup Mathieu je voulais dire dernière remarque de Sylvie je voulais dire que justement nous au niveau du SPI on avait on a essayé pour le moment dans une étape plutôt préliminaire de mettre en place un système de réédition de recettes pour l'ensemble des ayants droit transparent voilà le système proposé n'a pas été retenu par le RIAM actuellement mais je pense que tous les acteurs autour de la table aujourd'hui et je pense que les producteurs de l'USPA aussi on est d'accord qu'il faut absolument très rapidement créer un outil labellisé qui permette une transparence sur les remontées de recettes et sur les remises aux ayants droit de leur part de recettes pour qu'il y ait un des outils de confiance nécessaires entre les différents partenaires merci beaucoup on entend depuis quelque temps les faibles remontées du droit à recettes ce droit à recettes il a été institué avec les décrets de 2010 les droits donc sont encore les programmes sont encore sous droit donc en fait ils ne circulent pas encore et donc ils sont bloqués pendant 4 ans mais c'est normal il y a une exclusivité qui est donnée aux diffuseurs donc on pourra réellement voir les fruits en France puisqu'on parle souvent des partages des droits en France on le verra donc en 2014 donc ça c'est un premier point et par ailleurs donc on cite ce malheureux un gars une fille qui est vraiment l'exemple permanent un gars une fille mais comme d'autres séries comme des séries TF1 mais voilà Navarro toutes ces séries là c'est des séries qui ont été très rentables pour les diffuseurs au moment de leur première diffusion dans leur premier couloir de droit donc on ne peut pas dire que les diffuseurs ont perdu toujours de l'argent en fabriquant ces programmes ont été extrêmement rentables c'est vrai qu'aujourd'hui on a un problème un plus gros problème de rentabilité pour la fiction française et vous l'avez évoqué parce que notamment on touche avec la fiction un public qui est parfois un peu trop âgé et donc il faut retrouver au niveau de la création de la créativité des programmes qui touchent un public plus jeune voilà et donc c'est intéressant au moins on parle de contenu c'est par le contenu et c'est par la qualité des programmes qu'on arrivera à s'en sortir parce que c'est pas une loi qui va nous permettre d'obtenir des meilleurs programmes moi ça je n'y crois pas des décrets et des lois ne permettent pas de proposer des meilleurs programmes qui touchent un public et qui permettent aux oeuvres d'être à nouveau rentables notamment sur les chaînes privées il est certain de rappeler je me remercie de le rappeler qu'effectivement c'est pour la qualité des contenus et les meilleurs contenus pour lesquels tout le monde diffuseurs et producteurs sont d'accord donc comme promis je vous rends la parole et vous aussi ensuite Francine monsieur le sénateur franchement je vous ai écouté tous avec beaucoup de plaisir parce que j'aime les gens passionnés et finalement moi aussi vous m'avez rendu passionné alors parfois on a peut-être écrit des choses excessives dans ce rapport mais c'est finalement votre faute parce que vous nous avez transmis vous nous avez transmis ce virus et ça a été et qu'il faut bénir tous les jours parce que franchement c'est ce qui fait avancer les choses alors je voudrais dire quelque chose qui a été dit dans la commission je ne sais pas si ce sera dans le procès-verbal à aucun moment à aucun moment il n'a été question d'opposer les producteurs les diffuseurs les auteurs jamais on a toujours dit de façon absolument convaincue certaine sincère que ce travail devait se faire ensemble voilà ça je voudrais que ça soit entendu par tout le monde mais à côté de ça on a pris conscience quand même et on était bien conscients vous croyez que quand on a écrit ça vous croyez qu'on n'imaginait pas la réaction des uns et des autres j'espère que vous ne nous aviez pas fait que vous ne faites pas ce procès bon on l'a imaginé mais malgré tout on a dit c'est le moment où il faut dire des choses je ne sais pas si ce sont celles-là qui seront appliquées mais c'est en ce moment qu'il faut dire des choses c'est en ce moment où tu es en bouleversement et où nous pensons qu'il faut quand même renforcer et créer un vrai secteur industriel de production voilà quand on dit quand on propose d'abaisser la production d'augmenter pardon la part de production interne j'avoue que là il y a eu un vrai débat en commission les uns 70 d'autres 50 d'autres 60 peu importe ce n'est pas le curseur c'est l'idée générale qui était avancée voilà pourquoi 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 on a proposé ça parce que nous estimons aujourd'hui que il y a dans cet équilibre c'est pas un équilibre qui existe aujourd'hui entre les producteurs et les diffuseurs voilà ça nous pensons que c'est pas comme on prene ne serait-ce que France Télévisions France Télévisions il peut produire 5% 5% j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu voilà donc c'est pas un critère qui va vous gêner non c'est pas non mais bien sûr voilà ensuite j'ai entendu des choses qui m'ont un peu je vais les mettre sous le compte sous le compte plutôt d'enfantillage et de cours de récréation que d'une réflexion profonde voilà mais mais aujourd'hui on se dit je vous rappelle que c'est la loi qui a fixé ça la loi aurait pu la loi peut dire demain et bien écoutez le service public il aura 60% de production en interne et là vous pourriez parler au RTF etc c'est ce que vous vous disiez c'est pas ça qu'on a proposé voilà d'abord non 50 si vous voulez le débat entre 70 et 50 mais peu importe mais moi 50 j'assume voilà 70 c'est ce qui est mais moi 50 j'assume totalement parce que je pense qu'il faut qu'aujourd'hui ce secteur de la production se restructure voilà et en même temps ça ne veut pas dire qu'ils auront l'obligation de produire à 50% ça veut dire qu'ils ont la possibilité de produire jusqu'à 50% ou 40 mais ça veut pas dire qu'ils vont arrêter toute production avec les producteurs indépendants ça c'est le choix de chaque chaîne mais ça va permettre aux chaînes quand même d'être dans un rapport plus équilibré et puis je vais vous dire tranquillement en commission en commission il y a à peu près dans la commission 6 ou 7 collègues qui connaissent bien le sujet à fond voilà et puis les autres bon ils suivent ils ont une vue générale mais peut-être pas aussi approfondie mais quand vous dites à quelqu'un et je le dis essentiellement pour le sein je lui dis mais encore plus mais pour le reste aussi quand vous expliquez à quelqu'un puisque vous parlez de revenir les pieds sur terre moi on y revient un petit peu quand vous dites à quelqu'un qu'une oeuvre est financée à 80% qu'elle ne vous appartient pas qu'elle appartient à quelqu'un d'autre et que finalement ce quelqu'un d'autre une fois que celui qui en profite en devient locataire pour 2 ans 4 ans peu importe il a le droit de la diffuser 2-3 fois bon et qu'ensuite elle revient à celui qui l'a moins payé je peux vous dire que je n'ai pas trouvé un sénateur de tous bords m'expliquer que c'était une situation juste voilà attendez 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 et quand je continue je continue je continue et quand il s'agit du service public c'est encore plus inacceptable et je pèse mes mots c'est pas une provocation c'est simplement ça parce que c'est de l'argent public dont on s'est servi et c'est ensuite au fond on a écrit quelque part je ne sais plus la formule exacte on a écrit bon on socialise le risque et on privatise la recette mais c'est à peu près ça qui se passe et ça pour le service public c'est pas acceptable voilà je vous le dis tranquillement et là dessus vous avez l'unanimité de la commission alors ensuite bon le débat a porté que sur le curseur pas sur les parts de coproduction je veux dire que c'est très clair mais quand on a dit parts de coproduction on a dit pour rétablir un peu les choses quand on dit on baisse le curseur c'est pour donner pour rétablir aussi les choses parce qu'aujourd'hui il faut appeler un chat un chat dans cet équilibre l'équilibre est en défaveur des diffuseurs voilà et ça il faut le dire l'entendre et je le dis et je le dis et je le dis tranquillement vous allez pas me prendre le micro je vais vous le donner voilà et ça je le dis très tranquillement mais si vous voulez pas si vous voulez pas l'entendre je le mais non si vous voulez pas si vous voulez pas l'entendre c'est dommage mais c'est ce que un documentaire est financé à 49% par la chaîne c'est qui qui finance le reste c'est vous vous regarderez vous regarderez c'est vrai quoi non mais on a parlé on a pas parlé dans notre rapport on a pas parlé des documentaires ça en fait partie des documentaires pas parlé des documentaires est-ce qu'on peut je continue en disant simplement non mais je parle pas de TF1 je parle pas de TF1 je parle on laisse je parle pas je parle pas pardon monsieur le sénateur deux minutes je parle pas non la parole je non mais écoutez madame madame bon dieu bon dieu bon dieu bon c'est pas grave je la parole je vais donner vous allez avoir la parole je vous dis simplement écoutez c'est moi qui ai parlé le moins longtemps de tous mes interlocuteurs ici donc je pense simplement franchement et en toute tranquillité qu'aujourd'hui il faut rééquilibrer ce rapport voilà c'est tout ce que je pense et en même temps deux minutes et vous n'avez pas lu et vous n'avez pas lu la circulation des oeuvres puisque là on dit il y a une obligation de circulation des oeuvres auxquelles on associe les auteurs directement voilà Emmanuel s'il vous plaît Francine Francine Marianne s'il vous plaît trois ordres d'observation pardon d'allonger la première c'est que le rapport du président Plancade est de première importance il met le doigt sur un sujet extraordinairement important qui n'est pas le seul sujet qui doit être traité et je pense que la mission de monsieur Vallet qui va débuter dès demain matin j'imagine va permettre de balayer une grande série de sujets et c'est en les traitant tous en les mettant tous sur la table de manière ordonnée sur les assiettes sur les taux sur les caractéristiques qui sont déclinées dans les textes applicables actuellement en allant pardon c'est un point qui n'a pas été évoqué donc y compris sur le taux de capital qui fait l'indépendance des producteurs je pense qu'il faut regarder tout ça ça peut aller très vite parce que vous êtes tous de très grands experts et de très grands praticiens de tout ça de ces questions et c'est au milieu de ces questions là que vous allez faire dégager des équilibres qui rendent nos groupes audiovisuels solides car nous avons tous intérêt à avoir des groupes audiovisuels français solides qui sont aujourd'hui et qui doivent rester durablement les premiers financeurs de la création peu importe son statut intégré, pas intégré etc. de la création et on a tous intérêt qu'autour d'eux se développent et s'agglomèrent des capacités de diffusion sur tout support qui rendent la population audiovisuelle française solide armée et capable d'exporter non seulement de résister aux grands extérieurs qui menacent l'exception culturelle européenne mais aussi de diffuser dans le monde donc c'est cette préoccupation là qui fait qu'il y a une interdépendance évidente entre tout le monde qui est dans la salle ici et une solidarité évidente aussi entre les groupes de diffusion télévisuelle et le monde de la production dans son exception la plus large et la dernière remarque que je veux faire c'est qu'il n'a pas tellement de base légale pour le faire le CSA simplement il a un objectif de soutien à la création qui lui est donné par la loi mais à ce titre le CSA a une particulière attention à la qualité globale des relations entre le monde de la production et le monde de la diffusion et que je pense qu'il ne se fera pas faute dans les mois qui viennent de continuer à y veiller avec assiduité merci merci beaucoup pour ces propos pour ces échanges donc je pense que je vais donner la parole à la salle calmement en ordre et en méthode s'il vous plaît ne me débordez pas trop donc monsieur merci Jacques Rudman réalisateur je remercie tout d'abord les deux personnes qui ont discrètement prononcé le mot réalisateur madame le sage monsieur Paolini je me permets de rappeler que le principal créateur avant tous les autres il n'est pas le seul mais avant tous les autres c'est le réalisateur voilà et ma consœur scénariste sait parfaitement qu'un scénariste collabore avec un réalisateur qui est la plupart du temps co-réalisateur co-scénariste voilà et bien le rôle du réalisateur a été réduit à sa plus simple réflexion et c'est pour ça que ça va mal c'est pour ça que ça va mal donc je me permets de rappeler aux diffuseurs que nous sommes favorables une grande partie des réalisateurs à ce qu'une partie de la production retourne directement à ceux qui la financent une partie il suffit de rappeler historiquement le passé et ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne avec la BBC je rappelle je rappelle que la BBC a redéveloppé un système qui est de l'intérêt des producteurs qui s'appelle le façonnage c'est-à-dire le diffuseur paye la totalité de la production il en reste le producteur le propriétaire et il fait vivre le producteur je rappelle que si on en est à 2000 sociétés de production c'est qu'un grand nombre de réalisateurs pour pouvoir vivre et travailler t'es obligé de devenir producteur et de mauvais producteur parce que beaucoup de ces sociétés après avoir fait une oeuvre déposent leur bilan donc il y a une restructuration à faire et de redonner notamment aux réalisateurs et là je m'adresse aux diffuseurs qu'ils doivent pouvoir dialoguer directement avec les réalisateurs aujourd'hui les réalisateurs n'ont plus que un intermédiaire très souvent très souvent c'est le producteur est-ce que vous avez une question précise ou on peut peut-être voilà non non mais on a le droit vous savez vous savez on n'est pas là pour demander poliment seulement une question on est là pour exposer des points de vue aussi je vous remercie de votre attention c'est avec plaisir madame madame alors allez-y parce que j'ai un projecteur bonjour Nicolas Tro producteur moi j'ai deux remarques à faire qui peuvent être comprises comme des questions c'est la première la plainte qui existe à propos de la non qualité et du fait que les programmes ne rencontrent pas le public et le public jeune ce sont des plaintes qui sont émises par des sociétés qui sont prescriptrices de tout le contenu de ces programmes donc il y a quelque chose que je ne comprends pas si ces programmes ne rencontrent pas les publics jeunes modifiez vos demandes vous savez bien que le marché est là pour répondre aux prescriptions qui sont énoncées par les diffuseurs et je trouve que le fameux formatage dont on parle qui fait que aujourd'hui presque tous les choix sont exercés par les diffuseurs font que on peut quand même se demander pourquoi vous n'avez pas plus de diversité pourquoi vous ne rencontrez pas plus de publics différents ça c'est une première question la deuxième question c'est à propos de ce rapport c'est que je suis très très étonné que on essaye de faire remonter des recettes qui sont extrêmement virtuelles en tant que producteur s'il y en avait plus on serait content et on serait même très content de les partager en revanche vous ne vous posez absolument pas la question sur le partage des recettes des produits de flux quand le service public finance l'émission de monsieur Cyril Hanouna et que celle-ci s'en va sur une chaîne concurrente personne n'y trouve rien à redire ne me dites pas que le service public dans ce cas là comme M6 dans le cas de Popstar n'a pas financé plus que 80% de la production elle a financé 100% plus la marge et ça pendant des années donc je ne comprends pas pourquoi il y a cet acharnement qui est fait pour faire remonter des recettes qui je le répète sont virtuelles alors que vous ne vous souciez pas d'aller chercher des recettes et des contrôles des mouvements à l'intérieur des groupes pour les programmes qui eux sont financés mieux par rapport à leur rentabilité bénéficient de plus d'interruptions publicitaires et sont donc plus rentables quelques éléments de réponse d'autres questions dans la salle monsieur avec plaisir juste pour dire que je ne réponds pas à la question la remarque générale qui a été faite mais je pense qu'on doit avoir en tête aussi le fait que premièrement la question de la propriété des droits dont il est question dans le rapport de monsieur le président Plancade ne touche qu'une partie des dépenses de production en tout état de cause que la question de détention ou non de droits de coproduction elle est entièrement libre et dépend en fait d'un rapport de force entre les diffuseurs et les producteurs pour tout ce qui est en dehors des quotas d'obligation et le dernier élément c'est qu'on doit avoir à l'esprit quand on va regarder quand la mission de monsieur Vallée regardera l'articulation des différents taux etc. à l'apport des émissions de flux à la créativité française on ne doit pas oublier cet aspect là oui moi je ferais je voudrais juste éclaircir une chose sur dépendance indépendance il ne s'agit pas nécessairement que les oeuvres soient produites par des filiales du groupe TF1 c'est un scénario d'ailleurs ce scénario au passage juste un mot l'idée c'est de dire quand il y a de jeunes producteurs de jeunes créateurs qui veulent se lancer on pourrait investir dans leur société pour les aider à monter en puissance et faire en sorte que leur entreprise puisse réussir et c'est aussi ça le sens de notre souhait d'aller dans davantage de prise de participation capitalistique dans des sociétés de production ça peut donner une assise supplémentaire première remarque deuxième remarque c'est que à partir du moment où des coproductions des droits à coproduction comment dirais-je ces droits à recettes sont ouverts c'est par copro existe on rentre dans un système où il y a une dépendance mais la dépendance ne met pas en cause l'indépendance du producteur ce que je veux dire par là c'est qu'en matière de recettes et on revient toujours sur ce sujet il s'agit de trouver des deals qui soient équilibrés et je vous le redis il n'est pas possible de continuer à avoir une fiction française qui creuse autant les finances d'un diffuseur comme TF1 ça n'est plus possible économiquement et enfin je termine sur le formatage bien entendu j'ai compris que le génie infaillible était de votre côté et la crétinerie définitive d'une autre oui j'aimerais bien savoir ce que vous avez produit dans votre vie allons allons alors une question oui m'excusez monsieur et puis j'avais demandé la parole je vous en prie monsieur Guy Seligman je suis réalisateur producteur depuis 1970 et ancien président de l'ASCAM alors une remarque et une question si ma mémoire est bonne d'après le dernier rapport CNC que j'ai lu monsieur Paolini TF1 a diffusé 9 heures de ce qu'on appelle documentaire de création en 2011 alors permettez-moi de douter de votre passion dans l'investissement du documentaire ça c'est une remarque maintenant toujours en ce qui concerne le droit d'auteur monsieur Patineau qu'est-ce que vous entendez par droit ubiquitaire sous réserve de la rédaction définitive de la commission européenne sur le droit d'auteur sur internet puisque vous savez qu'en France le droit d'auteur est une personne unique si j'ose dire et donc comment avez-vous l'intention d'adapter ce droit d'auteur à la diversité de circulation des oeuvres je vais répondre évidemment il ne s'agit pas ici de modifier le droit d'auteur ni dans sa conception patrimoniale ni dans sa conception morale il s'agit juste de dire un droit d'exploitation réel c'est-à-dire qu'on est confronté dans la vie de tous les jours je vous parle juste dans la vie de tous les jours moi j'ai envie de pouvoir mettre les oeuvres qu'on a contribué effectivement à financer en pré-achat naturellement au plus près de tous les usagers et de tous les usages aujourd'hui or dans certains cas c'est possible assez naturellement mais dans d'autres c'est plus compliqué je renvoie ici il y a des discussions qu'on a eues avec mes amis producteurs à de nombreuses reprises sur aujourd'hui on a des choses qu'il faut qualifier à un moment donné une plateforme comme Dailymotion comment on la qualifie ? moi je remarque une chose puisque de temps en temps on peut être un peu polémique c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit ici que je n'avais pas le droit de parler avec Youtube parce que c'était le diable et les mêmes personnes ont signé après la création de chaîne Youtube bon pourquoi pas tout le monde apprend dans la vie moi aussi et j'apprends chaque jour et je me fais d'ailleurs bisuité assez souvent et c'est assez sympathique aujourd'hui mais sérieusement ce que je veux dire par là c'est qu'on est dans un moment où je pense que le fait de pouvoir toucher tout le monde tous ces écrans qui se multiplient partout le fait d'avoir des droits qui évoluent encore une fois il ne s'agit pas de remettre en cause le droit d'auteur au contraire il s'agit de le faire respecter donc là-dessus moi à aucun moment j'ai dit attention le droit moral on ne le change absolument pas ce que je veux dire juste par là c'est que la dissociation qu'on fait aujourd'hui en ce que c'est qu'un diffuseur ce qui est une plateforme ce qui est un éditeur quand on voit aujourd'hui que sur le même écran de télévision bientôt vous pouvez avoir le même programme qui vous est amené via une box IP via une de ces plateformes de vidéos qui va être présente à un moment donné sur votre téléviseur via une console de jeu via l'internet ouvert si on commence à dire à un moment donné on va scinder les droits suivant le type d'arrivée moi il y a des droits alors évidemment on ne parle pas d'oeuvres ici mais il y a certains droits quelquefois où j'ai le droit de les avoir en wifi et pas et pas sous forme d'un autre type de connexion c'est à dire en 3G non est-ce que c'est tout à fait normal non pourtant c'est le même écran et c'est le même usage donc juste ce que je veux dire par là c'est qu'évidemment dans cette évolution là on doit avoir ça aussi c'est à dire que là où moi je crois on parle tous de la même chose c'est à dire qu'au total quand on parle de la façon dont on va à un moment donné devoir aborder ce nouveau monde là il se trouve que moi je suis très axé sur les usages mais pas seulement c'est à dire qu'encore une fois y compris à un moment donné on parlait j'entendais les oeuvres moi aussi je suis très très soucieux de faire en sorte que des oeuvres puissent toucher les plus jeunes il se trouve qu'aujourd'hui une part de la créativité majeure majeure elle se fait au sein de gens qui sont des créateurs des auteurs peu importe elle se fait au sein de ces plateformes là si nous on peut pas les faire grandir pour les faire arriver sur nos téléviseurs s'il y a une scission des deux si on dit non ça si vous investissez là monsieur c'est pas une oeuvre mais là aussi c'est cette pépinière qui existe pas donc à un moment encore une fois moi j'ai pas toutes les solutions je dis juste à un moment je suis d'avis qu'on puisse se simplifier la vie et qu'à un moment aussi on puisse considérer qu'effectivement quand on prend un risque et tout le monde prend sa part de risque pour faire naître une oeuvre elle puisse à un moment donné être ubiquitaire parce qu'il y a cette phrase d'Ariana Huffington que j'adore qui est celle qui a créé le Huffington Post elle dit l'ubiquité est la nouvelle forme d'exclusivité j'en suis absolument convaincu c'est à dire qu'à un moment donné quand on a des droits sur une plage donnée il s'agit pas de les avoir pour tout le temps ou à un moment donné le fait de pouvoir les avoir sur toutes les plateformes et tous les usages alors pas suivant les mêmes modalités forcément évidemment mais le fait à un moment donné de pouvoir considérer ça dans sa globalité je pense que c'est absolument essentiel y compris pour le renouvellement de la création y compris pour le renouvellement de la création sur ce point je pense que c'est important aussi de regarder les contenus et qui les fabriquent et quand vous parlez du droit d'auteur ou des auteurs et des créateurs ça me fait un tout petit peu peur mais on s'en est expliqué parce qu'il y a un droit d'auteur et les créateurs de jeux vidéo par exemple ne sont pas rémunérés aux droits d'auteur et je reviens sur le cadre légal il faut être extrêmement vigilant parce que les nouvelles écritures dont vous parlez et vers lesquelles on a tous envie d'aller et il y en a beaucoup de nouveaux scénaristes ou d'anciens scénaristes qui vont faire ces écritures-là pour le moment elles se font dans le choix le plus absolu et elles ne sont pas pour le moment très porteuses en termes de contenu c'est-à-dire pour le moment ce qui marche quand même c'est la fiction lourde qui amène des dérivatifs voilà je sais que ça évolue mais juste puisqu'on part je suis d'accord avec vous mais il se trouve que France Télévisions investit plusieurs millions d'euros par an dans ces nouvelles écritures avec le CNC aussi oui bien sûr mais avec beaucoup de gens ici présents sur des collections documentaires sur du flux aussi de temps en temps sur les petits meurtres entre amis etc quand on investit là-dedans dans la création je ne parle pas de mettre un fil Twitter ou autre dans une création de forme narrative ça ne rentre pas dans nos obligations est-ce que c'est normal ou pas ? moi je considère que non parce que je considère que ça fait partie d'un investissement du risque d'une chaîne alors qu'après encore une fois je ne remets pas en cause ce que vous dites mais encore une fois quand même le cadre général de ce qu'on appelle télévision et de ce qu'on appelle programme de télévision moi je pense qu'il change y compris dans son économie donc les usages ils s'ajoutent les uns aux autres et les modèles économiques ils se détruisent les uns les autres c'est ça ce qui se passe dans l'univers numérique pour tous les médias je l'ai vécu dans d'autres médias je le viens en télévision aujourd'hui et donc ce à quoi on appelle à un moment donné c'est assez une évolution par rapport à ça c'est-à-dire qu'à un moment il faut un moment que la structure de financement soit cohérente par rapport aux usages donc nous on ne demande pas de financer moins on demande juste que ceux qu'on finance soient adaptés à plus d'usages je crois qu'on a merci beaucoup Bruno une question de la série oui bonjour Jean-François Boyer je suis producteur notamment de séries comme Les hommes de l'ombre ou Un village français qui est régulièrement piraté d'ailleurs je tiens à le dire sur Youtube même si on y veille monsieur le sénateur je voudrais m'adresser à vous pardon moi ça fait 10 ans que je travaille avec la commission des affaires culturelles du Sénat et notamment mon ami Jacques Vallade m'a appris que la commission des affaires culturelles du Sénat et les sénateurs sont là pour apaiser les tensions c'est une chambre de réflexion c'est la chambre de la sagesse votre rapport il apporte sans doute beaucoup de bonnes questions je ne sais pas s'il a la bonne réponse mais je ne rentrerai pas là-dedans puisqu'on aura l'occasion d'en reparler tous ensemble à Fontainebleau pub le 4 juillet avec la commission des affaires culturelles du Sénat monsieur le sénateur ce que je voudrais vous dire c'est qu'il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de tension aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de misère et beaucoup de souffrance dans nos métiers effectivement il y a moins d'argent et les diffuseurs en sont victimes mais les scénaristes les 44 000 auteurs la SACD les réalisateurs les techniciens les intermittents qui sont mes amis qui sont nos amis eux aussi ils ont des fins de mois difficiles c'est étrange que ce soit moi qu'ils disent ça peut-être en faire certain mais je tiens à le dire aujourd'hui Fabienne et ces gens là effectivement ils y ont une période d'incertitude et donc ma question monsieur le sénateur elle ne s'adresse pas à vous elle s'adresse au grand absent car aujourd'hui il y a un grand absent pardon en tout cas pour l'instant c'est l'état la puissance publique depuis 1945 l'état la puissance publique et le CNC nous protège parce qu'aujourd'hui il n'y a pas les les intelligents et les pas intelligents les créateurs et les débiles il y a les petits il y a des moyens et puis il y a des gros et on a beaucoup entendu la culture du gros du groupe et tout à l'heure monsieur Tavernot va nous rejoindre pour nous expliquer qu'il souffre alors que son groupe comme vous le savez son dernier résultat net après impôt est de 160 millions d'euros je parle de la partie groupe M6 et pas du groupe Bertelsmann qui est de 600 millions d'euros par an donc aujourd'hui ces petits ils se sentent menacés et tout ce discours sur la dérégulation qu'on croit entendre parce qu'on a l'impression d'être au début d'une série donc on ne sait pas à quelle sauce nous tous on va être mangés on a compris qu'il y aurait une dérégulation ou qu'il y aurait un nouveau régulateur très bien donc la question ma question elle s'adresse à l'état au grand absent aujourd'hui est-ce que comme depuis 1945 l'état la puissance publique va continuer à défendre à protéger les petits les moyens dans ce qui sera demain ce far west de la production et de la diffusion ou pas nous aurons peut-être la réponse tout à l'heure une dernière question dans la salle tout notre système français et européen n'est nullement remis en cause dans ses fondements et ses principes qui sont qu'effectivement il doit y avoir place pour des opérateurs de petite taille qui sont petits qui deviendront peut-être grands et gros un jour qui sont célèbres sans être gros et donc il n'est pas question de libéraliser excessivement il est question d'adapter notre système à un environnement qui lui va très très vite oui j'ai demandé la parole oui je voulais juste rajouter peut-être une notion dont on n'a pas du tout parlé pendant le débat c'est la répartition sur le territoire c'est-à-dire que quand on parle de gros c'est aussi alors qu'on est dans une période où on parle de décentralisation c'est ne pas tenir compte du nécessaire maillage sur le territoire d'un tissu de création de scénaristes de réalisateurs de producteurs qui dont on est bien content aussi qui nourrissent de programmes des chaînes qui ont souvent moins de 9000 euros de l'heure en cash à mettre dans les programmes dans les programmes documentaires donc je pense qu'aussi il faut faire très attention parce que la concentration c'est aussi une concentration parisienne et qui dans le cadre de l'exception culturelle ne tient pas du tout compte de tout le territoire dans sa globalité et que ça je pense que dans votre rapport c'est un point qui n'est pas du tout abordé et qui est fondamental dans la réflexion oui j'ai demandé la parole madame et bien je vous en prie merci c'est ici le clairval millaud je suis productrice et réalisatrice et j'ai pris la fantaisie de passer il y a deux ans un doctorat d'état en sciences de la communication c'est très intéressant parce que selon les sujets que l'on examine et quand on regarde au delà des frontières cela permet un peu de relativiser et de conceptualiser alors on a beaucoup entendu parler de la fiction française très peu du documentaire et je voudrais poser une question justement concernant l'industrie de ces programmes et leur capacité d'exportation et leur capacité à faire de l'audience si l'on tient compte du fait que pour une grande part l'industrie des programmes est une industrie qui fabrique des prototypes mais je pense que les diffuseurs ici présents doivent s'interroger eux-mêmes sur le déficit d'audience et d'exportation d'un certain nombre de programmes on pourrait regarder les chiffres aussi sur les documentaires quand on sait que la BBC est le plus grand exportateur de documentaires au monde et ça ne tient pas seulement à la langue c'est que le diffuseur en France on peut s'en féliciter ou non agit en quelque sorte comme prescripteur en commandant ou en acceptant les projets qui viennent vers lui donc en définitive c'est lui qui est le rédacteur en chef de la chaîne et qui décide des genres et des styles qui vont être mis à l'antenne alors je crois que dans le domaine des oeuvres où il faut être meilleur que les autres dans un genre donné le policier ou la comédie etc où il faut être assez original et spécifique pour apporter quelque chose qui satisfait à une curiosité et que les autres n'auront pas apporté alors comment votre question vraiment en demi parce qu'il y a plein d'autres questions la question c'est comment les diffuseurs entendent-ils orienter les programmes et la production de manière à mieux rencontrer à la fois les audiences et l'intérêt à l'international alors je vous en prie merci de cette question madame ça a été le sujet un peu de nos débats entre autres notamment le fait de dire c'est pas le diffuseur qui va avoir une solution miracle d'autant plus que je vois la considération dont on dispose dans la salle je pense que c'est un travail conjoint et solidaire qui amènera ça alors il y aura plusieurs types de fiction on a évoqué tout à l'heure des genres la fiction de daytime qui a été très décriée cette fameuse scripted reality qui ne devait pas être qualifiée de fiction pourtant elle fait travailler des producteurs des auteurs des acteurs qui sont souvent en devenir et c'est une bonne école il y a des fictions d'accès qui sont très prolifiques il y a des fictions de prime donc on a beaucoup de genres et beaucoup de choses qui se font la question aujourd'hui c'est de dire la fiction franco-française qui ne s'exporte pas crée financièrement une difficulté majeure c'est un sujet que nous nous vivons parce que vous le savez bien notre seule recette c'est la publicité et à partir du moment où les recettes de publicité ne couvrent pas le prix d'une première diffusion et que la deuxième diffusion est très difficile à programmer et que la troisième ne peut plus être programmée pour des raisons de compétition dans un univers à 25 chaînes il y a un problème économique majeur sur ce type de fiction donc là sans doute il faudra baisser les coûts et essayer de faire revenir en même temps dans les offres que l'on va imaginer les plus jeunes pour que les annonceurs retrouvent un intérêt à la fiction française et ça on se bat tous les jours pour ça figurez-vous que quand on a deux soirs de fiction par semaine le combat est un combat essentiel pour une chaîne comme TF1 il y a un deuxième si vous le permettez que les crétins s'expriment il y a un deuxième sujet qui est un sujet important c'est le fait de dire on doit être capable de faire des paris on en a fait un avec Besson on en fait un à Goldman c'est de faire des oeuvres qui soient vraiment franco-françaises dont on espère qu'elles peuvent s'exporter et ça ça suppose de prendre un risque industriel c'est ce qu'on a fait avec Alain Goldman c'est ce qu'on a fait avec Besson et ça suppose surtout d'aller se battre à l'international pour mettre ces oeuvres-là sur un marché et faire qu'on les achète et là il y a un modèle économique qui peut se faire par les recettes à l'international c'est très précisément le modèle que les américains adoptent aujourd'hui mais eux ils sont évidemment sur l'ensemble de la planète puis troisième point et ça c'est un point sur lequel il faut vraiment qu'on travaille nonobstant les remarques que peuvent faire les auteurs il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à développer davantage des coproductions européennes les auteurs français peuvent parfaitement avoir leur place les acteurs aussi et donc il faut se battre là-dessus et si je prends Crossing Lines une série qui sera bientôt sur TF1 je l'ai dit tout à l'heure elle va être diffusée d'abord sur NBC Universal parce que sa facture parce que sa qualité en tout cas c'est comme ça qu'on la voit et c'est comme ça que les américains l'ont vu est tout à fait de ce niveau et ça a été un cofinancement avec Canal avec TF1 Pro on a pris ce risque et on s'est dit qu'avec ce risque-là avec ce sujet-là on pouvait associer d'autres télévisions ce qui s'est fait donc voilà les trois modalités sur lesquelles il faut qu'on travaille alors après les parts de copro la propriété etc c'est évidemment essentiel mais à partir du moment où l'oeuvre n'a pas de succès ou en tout cas n'a pas de recette ultérieure effectivement le débat sur les parts copro n'a pas de sens juste sur les coproductions internationales il y a très peu de créateurs français qui travaillent sur ces très peu ou pas de créateurs français qui travaillent sur ces coproductions vous en faites peu mais sur celles qui existent il n'y a pas beaucoup de créateurs français et je voulais juste m'étonner parce qu'en fait il y a un domaine où la coproduction internationale et la règle c'est l'animation en animation il y a des scénaristes qui écrivent en français qui sont traduits je ne vois pas pourquoi non c'est pas la même chose mais ça existe quand même donc je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on nous explique qu'il faudrait écrire en anglais comme un américain ou comme un anglais pour pouvoir travailler sur ces coproductions internationales je crois que c'est un faux débat ça et je crois que c'est une mais on peut tout refuser madame je ne refuse pas la coproduction internationale je refuse ce qui va avec c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas présent en tant que créateur sur la coproduction ce que je dis c'est qu'à partir du moment où on refuse toute ouverture toute possibilité avec des arguments qui sont pris à l'animation alors que moi je parle de la fiction évidemment on n'avancera pas moi je vais vous dire un truc je ne veux pas que la fiction française soit le Titanic de la télévision c'est ça le combat qu'on doit mener on doit en faire des oeuvres conquérantes on doit faire des oeuvres que le public a envie de voir des plus jeunes des plus plus âgés et on doit faire comme le dit Bruno Patino que cette oeuvre puisse être diffusée sur tous les écrans sur tous les réseaux avec succès pour tous les publics et c'est ça le combat et il n'y en a pas d'autre ce que je retiens dans ce que vous avez dit c'est qu'il faut aussi faire des programmes des fictions françaises qui soient justement franco-françaises si le cinéma français marche bien à l'international c'est parce qu'il est franco-français si les séries scandinaves si les séries scandinaves s'exportent c'est parce qu'elles parlent de leur pays c'est pareil pour les séries anglaises donc je pense que vraiment il faut que au niveau du contenu on doit travailler justement à retrouver notre identité notre identité de fiction française et peut-être qu'aussi la crise de la fiction française éditoriale elle vient aussi peut-être de la crise de la France tout court sur son identité et il faut qu'on retravaille là-dessus parce que c'est des programmes purement français qui pourront aussi s'exporter on peut aussi faire des coproductions internationales que ce soit d'ailleurs en langue anglaise ou en langue française mais il faut vraiment se concentrer parce que le gros de la fiction sera une fiction franco-française qu'on peut exporter d'un mot je crois qu'on est tous embarqués dans le même bateau je ne sais pas si c'est le Titanic mais en tout cas je pense qu'on peut tous réussir moi mon expérience en télévision c'est qu'il n'y a pas un succès en télévision qui se fait sans qu'il y ait un succès conjoint entre un diffuseur éditeur et un producteur donc je suis convaincu que c'est ensemble que nous réussirons je pense qu'il y a eu des caricatures c'est souvent le lot de ce genre de débat je pense qu'il y a une concertation qui va être menée par des professionnels maintenant je pense qu'il faut faire confiance face aux enjeux qui nous attendent une bonne lecture une bonne pédagogie de ces enjeux je crois nous on se parlait tout à l'heure de l'internationalisation je crois que c'est une voie évidemment vers laquelle il faut aller je parlais tout à l'heure des quotas des obligations il faut à mon avis que les obligations puissent permettre aux Chênes d'investir sur l'international parce que c'est le marché aujourd'hui des séries qui sont regardées par les publics je crois qu'il faut aussi assouplir les diffusions je pense qu'il y a des tas de choses à faire je pense qu'il faut être optimiste il faut être constructif je crois que nous avons des choses à faire ensemble l'au-delà des postures etc et personnellement je suis confiant c'est peut-être ma nature mais je crois qu'on peut y arriver une question merci une question de producteur Simon Harari productrice je suis très frappé que cette table ronde a démarré avec le rapport auquel moi aussi j'ai consacré une partie de mon week-end qui trouve des solutions ou une analyse dans laquelle c'est la situation juridique des rapports entre les producteurs et les diffuseurs qui serait la clé de voûte de toutes les explications de ce qui ne va pas bien et donc la solution alors qu'heureusement cette table ronde est en train d'évoluer vers une idée un peu différente parce que tous les diffuseurs présents dans la salle et sur cette estrade le savent bien un programme n'est pas choisi produit avant d'être diffusé sans qu'il y ait main dans la main une acceptation plus ou moins de bonne volonté plus ou moins facile mais des choix des uns par les autres en général c'est le producteur qui s'inscrit dans des types de cases de 90 minutes de prime time ou dans des types de rebondissements ou dans des modes narratifs donc pour reprendre votre expression il n'est pas certain que ce soit ceux que les gens de 15-25 ans ont envie de regarder et bien sûr ce métier ne peut pas se couper du désir de fiction par exemple puisqu'on reste un instant sur la fiction des spectateurs les plus jeunes donc il y a d'un côté alors je ne sais pas si ce sont des titaniques j'espère que non mais des paquebots qui ont fait le choix il y a quelques années ce qui compte c'est demain mais de consacrer l'essentiel des ressources de fiction au prime time donc à des formes de 90 minutes pour lesquelles aucun risque ne peut être pris ou en tout cas le but numéro 1 est de minimiser le risque parce que ce sont des horaires tellement cruciaux donc il faut faire travailler des auteurs et des réalisateurs qui ont déjà fait leur preuve qui sont sur la bonne liste et donc ça ne peut pas être la possibilité du vivier que chacun appelle aujourd'hui de ses voeux qu'il se soit un vivier dans le webdoc que ce soit un vivier dans le daytime que ce soit un vivier dans la scripted on voit bien que ce sont les choix que font les diffuseurs qui structurent nécessairement le tissu de nos productions donc si on peut ensemble mettre la différence de choix moins sur le fait de savoir si c'est de l'interne ou de l'externe parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets et que moi je suis absolument convaincu que ce n'est pas le pourcentage de recettes à se partager qui va changer tant que les recettes sont zéro ou qu'elles sont infinitésimales donc c'est pas ça le problème pardon mais on a longuement parlé de fausses qui sont provocatrices mais qui ne sont pas nécessairement du côté de la solution alors que de se demander s'il faut ouvrir les nouvelles écritures et les prendre comme oeuvre que ces nouvelles écritures soient chiques comme les webdocs ou pas chiques comme la scripted ça reste des nouveaux talents des nouvelles écritures qui peut-être demain marchent très bien sur la télévision de rattrapage qui peut-être demain marchent très bien en vidéo à la demande et qui ouvre un peu le champ du héros récurrent en air signé de 90 minutes qui a été mis en place depuis 20 ans donc si l'aboutissement de ce travail peut réussir à ce qu'il y ait une vraie diversité des formes de production des auteurs et même des modalités juridiques pourquoi pas on aura gagné si c'est juste la même chose à se partager un gâteau existant en divisant autrement il me semble que ce sera plus difficile très bien merci beaucoup je remercie à tous les intervenants ça sera le dernier mot merci de me le donner je voulais dire simplement redire c'est un métier vous l'avez dit vous l'avez dit pour vous dire simplement je redis parce que c'est vraiment l'état d'esprit de la commission il a été en aucune façon et à aucun moment question d'opposer producteur diffuseur auteur il a été simplement question de dire il faut rééquilibrer les choses entre les auteurs et les producteurs d'ailleurs je ne fais que reprendre les mots de madame Tasca qui elle-même était convaincue de ça voilà la troisième chose nous sommes tous persuadés que vous ne pourrez réussir qu'ensemble et pas séparément et pas en opposant les uns et les autres ça c'est une certitude absolue la quatrième des choses c'est que nous pensons qu'il faut créer un vrai secteur industriel pour affronter la compétitivité internationale et mondiale voilà et on pense que peut-être il y a quelques mesures qui pourraient favoriser ces regroupements et être plus présents sur le marché mondial maintenant vous l'avez dit tout à l'heure c'est pas le Sénat qui apportera la réponse c'est l'état qui va chercher voilà merci beaucoup merci pour ce mot de la fin toujours merci beaucoup à tous d'être intervenus merci à la salle de votre participation merci à la question merci à la question merci à la question